Bonjour à tous et toutes, et bienvenue pour ce septième webinaire de la Commission Femmes, qui porte sur les femmes et les maladies hémorragiques constitutionnelles rares, et c'est le deuxième volet concernant le désir d'enfant qui va se centrer plus sur la grossesse et l'accouchement. Je suis Yannick Collet, co-responsable de la Commission Femmes de l'AFH. Quelques informations pratiques. On va vous afficher un petit sondage, si vous voulez bien le remplir. Merci. Pendant que vous remplissez ça, je vais rapidement vous présenter le programme de notre webinaire, donc une petite introduction et la présentation. Ensuite, nous passerons sur un moment un petit peu plus long que prévu sur les expériences de patients, parce que nous avons eu des interviews qui étaient très riches et ça nous a paru un peu dommage de les tronquer. Donc nous écouterons Mathilde, qui vit avec une hémophilie mineure et conductrice de l'hémophilie sévère, et la maman d'une petite fille de 5 ans vivant avec une hémophilie A mineure. Charline, qui vit avec la maladie de Villebrand type de M et qui est la maman d'un petit garçon de 6 mois vivant avec la maladie de Villebrand type de M. Et Clara, qui vit avec une hémophilie B mineure et qui est conductrice de l'hémophilie B mineure et qui est enceinte et qui va accoucher le mois prochain. Ensuite, nous passerons aux présentations médicales pendant la grossesse par le docteur Roselyne Doiron, hématologue au centre de référence de l'hémophilie du CRC-MHC de l'hôpital Bicêtre à l'université de Paris-Saclay. L'accouchement par le docteur Louise Jacot-Thierry, si elle est bien connectée. Et après l'accouchement par le docteur Benoît Guillet, qui est hématologue au CRC-MHC de Rennes. Ensuite, nous aurons un petit moment de questions-réponses animé par Marie Zdien, qui est la deuxième co-responsable de la commission Femmes. Puis nous passerons aux conclusions et aux perspectives. Voilà, donc nous pouvons commencer. Émilie, tu peux lancer les interviews. pour aujourd'hui parmi nous, pour que tu partages ton expérience de jeune femme hémophile mineure, navigatrice professionnelle et future maman. Merci Yannick de cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc dans un premier temps, merci de nous parler un peu de toi, ton lien avec la maladie, tes symptômes, à quel âge tu as été diagnostiqué et la prise en charge, s'il y en a une, et comment elle se levait. Donc l'hémophilie, alors j'ai eu un diagnostic à 8 ans, un diagnostic tardif pour moi, mais encore plus tardif pour mon père, puisqu'on s'est rendu compte qu'il avait un trouble hémorragique lors de différentes batteries de tests avant une opération qu'il devait subir pour une petite bricole, rien de très grave. Mais ils se sont rendu compte de l'hémophilie à ce moment-là. Donc il avait plus de 30 ans. Il a passé sa vie à être dans le sport, dans le rugby. Et finalement, ça n'a pas changé. En fait, il n'a pas changé de rythme de vie après le diagnostic de son hémophilie mineure. Donc on est parti sur le fait que, vu que lui, il avait eu de superbes activités, on est parti sur le principe où moi, je pouvais avoir aussi toutes mes activités. Et ils ne m'ont pas bridé dans mes choix de sport, dans mes choix d'activités à l'extérieur et autres. Mais j'ai fait du handball, j'ai fait de la voile, des sports qui ne sont quand même pas forcément très conseillés finalement pour un jeune hémophile. Mais voilà, c'est un rapport à la maladie assez dédramatique. Et que si effectivement il y avait des soucis sur le terrain, à l'extérieur et autres, il fallait quand même avoir une certaine connaissance pour pouvoir être pris en charge. Mais pas plus que ça. Ils ne m'ont pas mis dans un papier bulle. D'accord. Par exemple, quelle différence au niveau des symptômes entre ton papa et toi, et auquel tu n'aurais peut-être pas été préparée parce que c'est un symptôme plus féminin que masculin ? Là, c'est au moment de la puberté. Alors moi, j'ai eu une puberté extrêmement compliquée parce que mon père, lui, n'avait pas ses règles quand il était adolescent. Et moi, je les ai eues. Donc, aucune gestion de la quantité de sang, de la durée des saignements, etc. De l'anémie et autres. On me disait aussi souvent, non, ça arrive que certaines femmes saignent un peu plus que d'autres. Voilà. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Ça va passer, etc. J'ai eu une errance, si je peux dire ça comme ça, gynécologique de 13 à 20 ans, qui quand même représente quelques petites années. Ne pas savoir quelle contraception était la plus adaptée à la fois à ma pathologie, mais aussi pour ma protection. différents gynécologues qui ne savaient pas prendre en compte le fait de l'hémophilie parce qu'on me disait qu'une hémophilie, c'était que conductrice. C'est que même si j'avais des saignements plus importants, ce n'était pas la maladie qui faisait que j'avais des saignements plus importants. Donc, c'était vraiment cette errance-là qui m'a coûté dans ma pathologie. Et donc, à partir du moment où tu as souhaité avoir un enfant, le fait de se dire « j'arrête la pilule et ça va revenir », c'était un petit questionnement quand même. Donc, comment ça va se passer ? Parce que tu n'avais plus de règles ou de règles peu abondantes depuis un bon moment. Donc, comment ça s'est passé ? Comment s'est passé votre parcours à partir du moment où vous avez souhaité avoir un enfant ? Quelles démarches ? Quelles questions ? La rencontre avec les professionnels de santé, l'hématologue, la génétique et ton conjoint dans tout ça ? Alors, le fait d'arrêter ma contraception, c'est vrai qu'au début, je me suis dit « je repars pour quelques mois de galère à réavoir mes règles, etc. » Mais je me dis « c'est pour la bonne cause, c'est carrément pour la bonne cause ». Et surtout qu'en plus, j'ai eu extrêmement de chance, c'est qu'à partir du moment où j'avais enlevé ma contraception, donc là, j'étais avec un stérilet, je n'ai pas eu énormément de menstruation puisqu'au bout d'un mois, j'étais tombée enceinte. Donc, grosse surprise parce que ça arrivait très vite, mais voilà, super top. Après, mon conjoint, lui, par rapport à ces questions-là, il n'était pas terrorisé parce que déjà, il avait une bonne connaissance de ma pathologie, ma façon de gérer aussi ma pathologie, puisqu'on a fait la transat de Jacques Vabre tous les deux, et il avait eu toute une éducation avec mon centre de traitement, avec un infirmier, pour que déjà, il puisse connaître les maux filles, les repères, les différenciements aussi, où il doit lui intervenir. Il a même appris à faire les intraveineuses pour, si jamais au milieu de l'Atlantique, je dois avoir une injection. Donc, quoi qu'il en soit, lui, il baignait déjà dans ce système des dents pour l'hémophilie. Après, on a eu aussi la chance d'avoir quand même deux personnes entre l'hématologue et l'infirmier très, très présents, si on avait des questions ou quoi que ce soit. Martin les a rencontrés aussi sur la question de la grossesse. Donc, voilà, on a été très bien guidés. Et ça, franchement, ça relève beaucoup de doutes et beaucoup de questions. Ça aide. La préoccupation de la génétique, de savoir un peu d'où vous voulez être posé aussi, même si tu sais que ça t'était transmis par ton papa, mais savoir quel est le gène, est-ce qu'il faudra chercher au cas où, à l'arrivée de bébé ? Eh bien, c'est ça. Donc, cette question de la génétique, le médecin nous a directement proposé une recherche génétique pour savoir aussi à partir de quel moment le gène était porteur de l'hémophilie chez mon papa. En fait, on a pris ça un petit peu comme, voilà, pas comme un jeu, mais c'était la recherche génétique, un peu comme dans les experts. Donc, non, en fait, on prenait vraiment tout très positivement. Et puis, c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté tous les deux avec Martin. C'était, voilà, il y a un risque sur deux que, si c'est un garçon, il soit hémophile. Qu'est-ce que, comment est-ce qu'on réagit à ça ? Et finalement, on est revenu un petit peu sur, un peu comme l'attitude de mes parents, quand moi, j'ai été diagnostiquée. C'était, on a eu, enfin, je peux faire mes activités. J'ai adapté ma façon de vivre, mais je vis très bien. Je ne vois pas pourquoi, va être très impacté par rapport à ça. D'accord. Donc, on a un peu dédramatisé là-dessus. Après, c'est vrai que, du fait de mon implication aussi au sein de l'AFH, j'ai beaucoup de renseignements et j'ai d'enseignements aussi. Donc, ça aide aussi à positiver la situation. Et par rapport à la grossesse, le suivi, le lien entre les différents spécialistes et aussi la question, par exemple, de la péridurale, elle a été abordée ou non ? Alors, la péridurale, on m'avait directement dit, tu oublies. Tu oublies complètement parce que mon taux d'hémophilie est inférieur à 40%. Et le seuil pour que l'anesthésiste et l'hémato soient d'accord pour une péridurale, c'est un dosage de facteurs à 50%. Mon hématologue me disait, bon, on verra peut-être au dernier trimestre, voir si ça a un petit peu évolué, si ça a un petit peu augmenté. Mais franchement, j'ai mis des doutes. Et dès le bilan du deuxième trimestre, on s'est rendu compte que j'étais remontée à 66%. Donc là, méga surprise, moi, j'étais super contente. Ça voulait dire aussi que mon corps s'était préparé aussi à cette naissance-là, comme quoi les choses sont bien faites. Et même chose pour le bilan du troisième trimestre. mon dosage n'a pas bougé. Je suis toujours à plus de 60%. Donc après avoir vu l'anesthésiste il y a quelques jours, je peux bénéficier d'une péridurale et de toute autre anesthésie si besoin. Donc ça, c'était chouette. Mais je m'étais aussi préparée depuis que je ne pouvais pas avoir de péridurale. Je m'étais préparée psychologiquement à faire de la sofro et autres pour accoucher sans péridurale. Et pour le… Donc tu nous as expliqué un peu le suivi, la place du gynécologue et de l'hématologue. Et pour l'accouchement, qu'est-ce qui est prévu, la maternité ? Est-ce que tu vas accoucher dans la maternité où tu as été suivie ? Quels professionnels de santé seront là ? Quel lien se fait avec le centre de ressources et de compétences de l'hémophilie ? Alors, j'ai eu la chance de faire mon suivi de trois mois jusqu'à sept mois dans l'hôpital de secteur, le plus proche de chez moi. Donc j'avais gynécologue et sage-femme, j'avais les deux. Sauf que je ne peux pas accoucher dans mon hôpital de secteur puisque ce n'est pas une maternité de niveau 3 et le centre de traitement n'est pas non plus dans l'hôpital de secteur. Donc je dois faire un peu plus de route pour aller dans le CHU qui est référent dans le secteur à la fois maternité mais aussi hémophilie. Mais vu qu'il y a une certaine proximité géographique, ils ont bien échangé ensemble. Donc on va dire que je ne suis pas le client VIP mais tout le monde est bien au clair sur les différents protocoles, sur la prise en charge et autres. Donc c'est hyper confortable. Si jamais je dois aller à l'hôpital d'urgence, je vais aller à mon hôpital de proximité et il y aura tout un système de mise en place d'ambulance et autres pour m'amener dans l'hôpital référent pour mon accouchement. Donc je sais que pour ça, je suis pris en charge comme il faut. Et le bébé, puisque potentiellement, il se prépare à accueillir un bébé peut-être hémophile. Donc dans le doute, ils ont la préparation maximale pour son accueil. Oui, en fait, l'hématologue a rédigé deux protocoles. S'il y a un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne, il y a deux protocoles qui sont rédigés pour l'équipe médicale en salle de naissance. On part du principe que le petit est hémophile. Donc il y a quelques gestes qui ne vont pas être faits par rapport à une naissance classique. Et puis, il y aura un prélèvement de faits d'un cordon ombilical pour avoir un pré-diagnostic. Le diagnostic final se fera à ces six mois puisque, si j'ai bien tout compris, l'hémophilie se détecte avec la maturation du foie et que le foie mature à partir de six mois. Donc on saura un peu plus tard ce qu'il en est pour ce petit garçon. D'accord. Donc au niveau de tes besoins, la prise en compte, est-ce qu'il aurait pu t'aider davantage dans l'immédiat ? As-tu quelque chose à rajouter sur ce sujet-là ? Ou tu te considères que tout l'encadrement que tu as eu, t'a rassuré, t'a accompagné, a été là ? Au bon moment, pour répondre à toutes tes questions ? Au tout début de ma grossesse, je me suis dit que ça allait être très compliqué que tous les acteurs différents, puisqu'il y a deux maternités différentes en plus, s'entendent, que j'ai bien toutes les bonnes informations et tout. Je pensais que ça allait être très compliqué. J'étais un petit peu anxieuse là-dessus. Mais finalement, il y a une grosse fluidité sur les informations et autres. J'ai une très bonne prise en charge. Et avec Martin, on en est très contents parce qu'on s'imaginait vivre le pire. Et finalement, ça marche bien. Ça marche bien. Alors, est-ce que c'est grâce au progrès des moyens d'échange et de communication ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très contente de l'équipe médicale. Je suis très contente. Donc, au niveau de vos craintes avant, pendant et pour ce qui va arriver bientôt, vous êtes assez serein. Oui, oui, c'est ça. Je suis assez serein. Après, on est assez serein parce qu'on sait que c'est une hémophilie mineure. Je ne sais pas comment est-ce qu'aurait été l'aventure avec une hémophilie sévère ou autre. Mais voilà, dans mon cas, c'est une belle aventure qui aurait pu être compliquée et finalement qui se passe très bien. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, un conseil à donner aux futurs jeunes parents, aux couples en désir d'enfant ? Eh bien, surtout bien se renseigner. Comme je disais, il n'y a pas de questions bêtes auprès de l'équipe médicale. C'est quand même des professionnels qui sont là aussi pour nous aider. Et je me suis rendue compte aussi que, par exemple, avec mon taux de facteur qui a évolué, on était parti sur le principe où avec l'hémophilie B, c'était un taux qui n'évoluait pas, alors que finalement, ça a évolué. Donc, chaque question, chaque expérience aussi faite, fait qu'on avance aussi dans la connaissance de la pathologie de l'hémophilie chez la femme. Et c'est que du positif, c'est top. Donc, on verra après quand on va avoir le petit qui va commencer à marcher, qui va faire des chutes et autres, comment est-ce qu'on va être. Mais au moins, jusqu'à l'accouchement, on est sereins. D'accord. Je te remercie, Clara, pour ce partage. Merci beaucoup. Le lien avec la maladie, tes symptômes, ton diagnostic et puis ta prise en charge, ton suivi médical, ton traitement. Et à quel âge tu as été diagnostiquée ? Ok. Alors, moi, c'est Charlene. Je suis Villebrandt type 2M. Et donc, j'ai été diagnostiquée à 16 ans suite à une anémie massive parce que j'avais des règles hémorragiques. Donc, ça a été diagnostiquée dans le cadre d'une opération des dents de sègesse. En fait, je faisais un bilan sanguin et ils ont trouvé l'anémie. Et puis, après, ils ont identifié la maladie Villebrandt. Et je suis une méditation spontanée. Donc, dans ma famille, je suis la seule jusqu'à dernièrement parce que mon petit bébé a aussi la maladie Villebrandt. Voilà. Mais donc, pas d'antécédents familiaux. Moi, mes symptômes, c'est principalement les règles hémorragiques, les saignements de gencives et des saignements rectaux. Voilà. Et donc, tu es suivie ? Donc, je suis suivie dans l'arche spécialisée, particulièrement. Et là, suite à l'accouchement, on en parlera. J'ai un suivi un peu spécialisé gynéco. Et sinon, en traitement, j'ai uniquement la pilule en continu qui, du coup, font que je n'ai pas mes règles. Et dans le cas où je dois, par exemple, tomber enceinte, je peux avoir des injections de facteurs avec de l'acide tranaxémique. Oui, d'accord. Voilà. Je l'ai sous les yeux. Je l'ai sous les yeux. Merci. Et donc, à partir du moment où vous avez souhaité, avec ton mari, avoir un enfant, comment ça s'est passé ? Je me souviens que tu étais un petit peu inquiète. J'étais très, très inquiète parce qu'en fait, je n'étais pas juste un peu inquiète, j'étais très, très inquiète parce que les seules règles dont j'avais le souvenir, c'était un cauchemar. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer quand je vais arrêter la pilule en sachant que ça faisait 14 ans que je m'apprenais en continu sans règles. Donc, je ne me souviens plus de ce que c'était et j'en rêvais, j'en rêvais. Et quand je rêvais que je saignais, je pleurais, moi, c'était horrible. Et du coup, j'avais été un dermatologue spécialisé. Je lui avais dit, bon, ben voilà, j'aimerais arrêter la pilule. On a le projet d'avoir un enfant. Par contre, j'ai vraiment très, très peur des hémorragies. Je ne veux vraiment pas revivre ça. Et il m'a dit, OK, pas de problème. Il m'a donné tout un paquet de traitements. Je lui ai dit que je voulais avoir la possibilité d'avoir des injections de facteurs. J'ai la chance d'avoir un mari infirmier parce qu'en libéral, elles ont refusé de me les faire. Voilà. Et donc, voilà. En gros, j'avais le paquet de traitements à la maison avec suffisamment d'injections de marge, de l'acide tonaxémique. Et j'ai arrêté la pilule. Et il a fallu que j'ajuste les injections et les traitements en fonction de mon hémorragie. Parce qu'en fait, l'hématologue ne pouvait pas me dire comment gérer l'hémorragie. Parce qu'en fait, c'était très individuel. Et puis, voilà, quand est-ce qu'il faut faire une injection par rapport au début, moi. J'ai un peu tâtonné. Et j'ai eu la chance de tomber en sorte assez rapidement. Donc, au bout de quatre mois seule. Ah oui. Et tes règles étaient quand même très abondantes. Mes règles étaient très abondantes. C'est-à-dire que j'ai essayé sans facteur. Et là, l'hémorragie, en fait, s'emballait. Elle démarrait. Et c'était très, très dur de l'arrêter. L'acide tonaxémique ne suffisait pas. Même à la dose maximale. Donc, du coup, j'ai même essayé une injection de facteur en attendant un petit peu. Et en fait, à partir du moment où l'hémorragie était lancée, c'était foutu. Donc, du coup, j'ai bien repéré qu'il fallait que je le fasse dès le début. Avant que l'hémorragie s'emballe. Du coup, ça, voilà. Pas évident. Oui. Oui, il faut quand même prendre un peu à connaître son corps. C'est ça. Et comment on réagit au traitement ? Sachant que ça dépend de plein, plein de facteurs. Donc, il ne faut pas partir du principe que la fois d'après, ça fonctionnera pareil. Et puis, toujours être en lien avec ton hématologue. Oui, du coup, je lui ai posé des questions pour savoir combien d'injections je pouvais faire, quand est-ce que je pouvais les faire. Et c'est vrai qu'il était un petit peu embêté. Il me disait, en fait, essaye. D'accord. Et tu avais été voir un conseiller génétique en génétique ? Non, je n'avais pas été voir de conseiller génétique parce que j'avais entendu, mais je me trompe peut-être, que c'était uniquement pour les vileborns sévères. Et comme je suis modérée. D'accord. Et ton directeur, tu n'en as pas parlé ? Voilà, et on ne l'a pas conseillé non plus. Voilà. D'accord. Et alors, comment s'est passée ta grossesse ? Et bien, plutôt bien sur le plan, voilà, hémorragique, croissance, tout ça. J'ai eu beaucoup de nausées au début, mais rien à voir avec la maladie. Et j'ai fait un petit diabète sur la faim, mais pareil, rien à voir avec la maladie. Donc, non, j'ai eu la chance. J'ai eu, voilà, un suivi assez régulier par une gynécologue avec, voilà, une vigilance particulière. Par rapport à d'éventuels scellements. Non, voilà, tout s'est bien passé. Et elle était en relation avec l'hématologue régulièrement ? Elle était en relation avec l'hématologue. Alors après, régulièrement, non. C'était très compliqué. La communication entre les deux était très compliquée. Au départ, ils m'avaient un peu vendu un projet d'équipe où on se retrouverait autour d'une table avec l'anesthésiste, tout ça. Et en fait, non, ils n'ont jamais réussi à coordonner leurs agendas. Moi, clairement, c'était un problème d'agenda. Donc, des fois, je devais venir pour des ré... Moi, j'ai du coup plus d'une heure pour aller sur Paris. Et donc, en fait, je devais me déplacer très régulièrement. Ils avaient même du mal à grouper les rendez-vous, sage-femme, moi, en termes d'organisation. Ils m'avaient vendu quelque chose sur un projet d'équipe. Et en fait, ça n'a pas du tout été fait comme ça. Ça n'a pas été possible. Ben non, du coup, j'étais un petit peu déçue parce que j'étais un peu inquiète et ça me rassurait de savoir qu'il y avait vraiment une bonne coordination entre les professionnels. Et là, ils avaient beau me dire, oui, oui, je la vois, oui, oui, je lui parle. En fait, je n'avais aucune trace des échanges. Oui, mais si tu as dit qu'il en avait, c'est peut-être quand même qu'il en avait. Ah, ça, je n'en doute pas, mais c'est vrai que je voyais bien que derrière, la faisabilité, ce n'était pas possible. Et du coup, j'aurais préféré qu'ils me disent depuis le début, bon, on aurait aimé faire un travail un peu plus coordonné et vous impliquer dedans. Mais en fait, on va faire ce qu'on peut et on va se parler entre deux portes et ça va se faire quand même. Voilà. D'accord. Bon, voilà, d'un côté. Est-ce que la question de la péridurale avait été abordée avec l'anesthésiste et l'hématologue? Alors, l'anesthésiste, je l'ai vu très, très tard. En fait, l'anesthésiste, on le voit vraiment tout en fin de parcours, voire vraiment au dernier moment. Donc, moi, j'ai eu la chance de ne pas le voir trop tard parce que la naissance était un peu prématurée. On devait la programmer pour un déclenchement et il n'a pas attendu. Mais du coup, on en avait pas mal parlé avec mon hématologue. Par contre, c'est moi qui, du coup, c'est mon hématologue à faire le protocole. Parce qu'en fait, il avait besoin des derniers résultats de facteurs parce que le facteur, il change, il évolue au cours de la grossesse. Il voulait adapter le protocole en fonction des derniers résultats. Sauf que du coup, les derniers résultats, ils arrivaient un peu tard. C'était un peu le crac en termes de temporalité. Donc, en fait, j'ai un petit peu poussé pour que le protocole soit fait parce qu'on avait le temps d'être rassuré que ce protocole soit fait et communiqué. Et ça a été fait. Il l'a fait en envoyé à l'anesthésiste. Et heureusement, parce que c'est arrivé plutôt prévu. Oui, voilà, donc tes conseils, ce serait, il ne faut pas hésiter à avoir des demandes. Ah oui, il ne faut pas hésiter, surtout quand on est dans une situation à risque d'hémorragie sur une situation comme ça. Eux, ils sont cools. Franchement, ils sont en mode zen. On me saurait bien, ne vous inquiétez pas, on a l'habitude, on sait faire. Oui, oui, non, mais c'est vrai, j'entends complètement. Mais moi, de l'autre côté, j'ai beau savoir que vous avez l'habitude, il n'y a pas de protocole, je ne vois pas vos échanges. Et si, et moi, je sentais bien que le petit bébé n'était pas un petit peu agité, je suis à plus d'une heure de route de Paris, je m'organise comment ? Donc, voilà, du coup, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas complètement mesuré l'inquiétude que ça pouvait générer. Voilà, c'est-à-dire que j'étais vraiment sur l'aspect d'organisation. D'accord. Et au niveau de l'accouchement, donc, tu es arrivée à temps ? Tout juste à temps. Je suis arrivée en... Et donc, comment ça s'est passé pour toi ? Donc, comment ça s'est passé pour toi au niveau de l'accouchement et pour ton bébé ensuite ? Alors, du coup, moi, ça s'est bien passé, c'est juste que ça a été très rapide. Il serrait un peu les fesses. C'est une chance, c'est une chance. C'est une chance, mais du coup, il serrait un peu les fesses par rapport à l'hémorragie parce qu'en fait, quand c'est trop rapide, tu as plus de risque de faire des hémorragies parce que c'est plus intense. Les contractions sont plus intenses. Moi, pendant ma grossesse, j'ai eu des contractions très rapidement. Donc, on peut dire que mon utérus, il m'entraînait à faire des contractions. Il était au taquet. Et donc, ça a été très rapide. Donc, je suis arrivée aux urgences à l'équerre. J'étais déjà à trois, alors que ça faisait une heure que j'avais pris la route. Je suis passée de un à trois en une heure. Et après, ça a monté crescendo. En gros, entre le début de mon vrai travail, ce qui est dans lequel j'avais travaillé l'accouchement, ça a duré que trois heures et demie. Donc, ils ont un peu serré les fesses pour la péridurale parce qu'il y avait l'injection de facteur à faire et il fallait attendre encore une heure avant de pouvoir faire la péridurale. Et c'était l'interne d'anesthésie qui s'est occupé de mon injection et s'est planté dans la reconstitution du produit. Et comme il y avait des nicmacs avec la pharmacie hospitalière, parce qu'en fait, quand on est patient, c'est hyper facile d'aller obtenir des produits à la pharmacie hospitalière. Par contre, quand c'est un service, il y a des problèmes de sécu et des problèmes de remboursement, de financement. Du coup, un protocole avec tous les papiers signés par des médecins pour qu'ils obtiennent le produit. Donc, en fait, ça a mis longtemps, ça ne m'a pas mis très long forcément parce que j'avais très mal à ce moment-là, pour qu'ils réobtiennent une autre dose de facteur qu'ils avaient loupé. D'accord. Voilà, mais parce que c'était l'interne. Oui, pas habitué. Donc, voilà, pas habitué à reconstituer les facteurs. Donc, du coup, j'ai eu l'injection et après, j'ai eu la péridurale. J'étais à 8. Donc, le travail était fini et j'ai eu de la chance d'avoir au moins la péridurale pour l'accouchement. Parce que du coup, j'ai eu des points. Donc, au moins là, là-dessus, j'étais plutôt tranquille. Pour petit bébé, ils sont partis du principe qu'il avait… Ah oui, tu veux peut-être me demander un autre truc ? Non, c'est bon ? Non, 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 vas-y, vas-y. Pour le bébé, oui, oui, on était là. Pour petit bébé, donc, pour mon petit Marc, ils sont partis du principe qu'il avait la maladie de l'hybranthe. Donc, il fallait éviter les instrumentations. Donc, les forceps, les ventouses, tout ça. Et leur objectif, c'était d'éviter le plus possible. Voilà, et ils voulaient que j'ai la péridurale parce que j'ai hésité pendant un moment parce qu'ils m'ont expliqué que s'il y avait une hémorragie à gérer ou s'il y avait quelque chose sur le… Voilà, s'il y avait un truc en urgence à faire, si je n'avais pas de péridurale, il me fallait une anesthésie générale. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Et donc, du coup, ils voulaient éviter, en fait, d'intervenir en urgence avec une anesthésie générale. D'accord. Et donc, le bébé est bien arrivé avec voix naturelle, avec l'image, la sage-femme ? Tout ça, sans souci. Après, c'est vrai que j'avais du son dans le liquide amniotique. Mais bon, voilà, ça, vous ne pouvez pas échapper à tout. Et non, non, lui, il allait bien. Il arrivait un peu en avance, mais il avait un physique et des réflexes d'enfant né à terme. Donc, il avait juste un petit poids, mais non, non, tout allait bien pour lui. Super. Et au départ, il devait… Oui. Au départ, il devait être… On avait dit qu'il allait tester son Villebrandt à la naissance. Et en fait, entre-temps, à la maternité, il y a eu une discussion entre le pédiatre, les pédiatres, mon hématologue et une autre hématologue pédiatrique. En fait, ils m'ont appris que ça ne servait à rien de tester à la naissance parce qu'ils ont un taux très haut, diminué après. Donc, du coup, j'ai pu le faire tester qu'à ces trois mois. D'accord. Au bout de trois mois, quand même, t'attends. Trois mois, et ça permet juste de voir si le taux, il est un peu diminué, mais ce n'est pas son taux définitif. Il faudrait que je refasse à un an. D'accord. Et le type de maternité, on n'en a pas parlé, c'était… Niveau 3. D'accord. C'est ce qui est conseillé pour… Oui, c'est vrai que je le vois. Et alors ensuite, quelle prise en charge pour toi après l'accouchement ? Moi, il y a eu des… En fait, dans le protocole de l'accouchement, il y avait un protocole de suivi d'accouchement avec des injections de facteurs. Le protocole, il avait été signé entre qui et qui ? Le protocole, il a juste été signé par mon hématologue et envoyé à l'anesthésiste qui, en fait, prend le relais en termes de responsabilité autour de l'accouchement. D'accord. Voilà. Et donc, toi, après l'accouchement, tu as eu les soins ordinaires pour toute femme accouchée ? Oui, c'est ça. Sans particularité, pour prévenir l'hémorragie. Et là, c'était un peu compliqué. Là, je me suis sentie un peu seule, par contre, pour la question du retour de couche. Est-ce que c'est à la maison ? C'est à la maison. On ne sait pas quand est-ce que ça tombe. Non, j'ai demandé à avoir… J'ai demandé, ce n'était pas dans le protocole, à avoir des injections de facteurs de possibles quand je me retrouverai de nouveau chez moi, si j'avais un retour de couche chez moi. Donc, ça a été possible. Et j'ai repris la pilule après un rendez-vous avec une gynéco exprès pour ça. Et donc, du coup, je n'ai pas eu mon retour de couche. Ah, d'accord. Tu n'as pas eu de retour de couche ? Non. Je ne savais pas si c'était possible. En fait, si tu prends la pilule avant, en continu, ça coupe le truc. D'accord. C'est plutôt… Et le bébé, donc, là, pour l'instant, il n'a pas de prise en charge particulière. Tu attends de savoir son nouveau taux de facteur ? C'est ça. Donc, j'ai quand même envoyé un mail à son hématologue en disant, ben voilà, elle m'avait dit qu'il avait la maladie de l'hybranthe, comme moi. Donc, je lui ai dit, ben, très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, s'il a un bleu, quelque chose. Et elle m'a dit, ben, pour l'instant, de particulier, pas d'injection de facteur, ce genre de choses. Et du coup, elle ne me l'a pas proposé, mais je vais prendre rendez-vous avec elle pour que c'est un an. Comme ça, on refera le point sur son taux de facteur. Et moi, certes, je sais qu'il n'y aura pas d'injection de facteur, mais moi, j'ai quand même informé sa nounou. Et donc, il y a une vigilance par rapport au bleu, aux hématologues, au choc, en tout cas. Oui, c'est la glace et puis le froid. C'est ça. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, pour toi, il y a des bilans qui se font encore ? Et puis, pour le bébé aussi ? Enfin, le bébé, vous êtes prévus, donc ? Ben, du coup, c'est moi qui ai prévu. Parce que du coup, on ne m'a pas proposé de reprendre rendez-vous. On m'a dit, je reste disponible, elle me dit. D'accord. Et du coup, pour moi, je n'ai pas de nouveau rendez-vous, d'ailleurs. Je n'ai pas été relancée. Mais j'ai eu un bilan deux mois après l'accouchement. Et là, j'en ai demandé un autre à mon médecin traitant. Donc, à cinq mois et les bananes. Et c'est moi qui l'ai demandé parce qu'il y avait de la fatigue et donc pour venir tirer, le faire, tout ça. Donc, non, il n'y a pas de suivi particulier. Et après, le suivi gynéco, c'est surtout par rapport à la pilule. Et par contre, j'ai eu un petit souci. C'est que j'ai eu une déchirure qui n'a pas été du tout identifiée. Donc, en fait, j'avais mal. Ça saigne. Et je m'en plaignais. Mais les professionnels me disaient qu'ils ne voyaient rien. Donc, j'étais un petit peu embêtée. Et à force d'insister et de retourner voir la gynéco, j'ai dit, mais j'ai mal là. Donc, elle a fini par mettre son instrument correctement pour voir. Et elle m'a dit, ah oui, je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas vu. Donc, j'ai vu un chirurgien. Et là, je suis un petit peu embêtée parce que je me retrouve avec cette déchirure qui saigne. Et pour le coup, je n'ai pas de prise en charge spécifique. Donc, je vais refaire le lien avec mon hémato. Parce que, en fait, même s'ils se connaissent, les médecins, les spécialistes n'ont pas forcément le réflexe de recontacter l'hématologue quand il y a des scènes. Et même pour les soins, en fait, ils ne se disent pas qu'il peut y avoir une influence de la maladie vivante sur les soins, en fait, de suivi, d'accouchement. À partir du moment où ils ont écarté l'hémorragie post-accouchement, on a l'impression que c'est un peu, le reste, ça se fait. Oui, ça va aller. Donc, on arrive à la question de quel besoin as-tu ressenti qui n'aurait pas été pris en compte suffisamment ? C'est justement ce relais ? C'est ça, j'ai l'impression que ça manque encore un petit peu. Alors, je ne sais pas forcément de coordination parce que je suis sûre qu'ils se parlent facilement. C'est juste que les spécialistes n'ont pas forcément le réflexe de se retourner vers l'hématologue et que des fois, la maladie de vivante, elle est prise en compte. Ils disent oui, OK, vous avez la maladie de vivante, mais ils ne se retournent pas vers le spécialiste de la maladie de vivante pour questionner s'il y a besoin d'adapter le traitement. Parce que là, pour la déchirure, le chirurgien, clairement, il n'est pas femme de m'opérer. Ça ne l'arrange pas. En ville bronte, à ce niveau-là, il m'a dit que je ne suis pas trop chaud. Et je lui ai dit que ça m'arrange. Mais donc, du coup, il m'a donné une crème. Et en fait, là où je me suis retrouvée un peu embêtée, c'est qu'à l'application de la crème, ça saigne. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je prenne de l'acide tramexalimique ? En complément de la crème ? Ou pas ? Tu vois, moi, du coup, je ne sais pas, en fait, si ça joue ou si ça ne joue pas sur la cicatrisation, surtout, voilà. Donc, voilà, pour l'instant, j'en suis là. Donc, ce qui m'a manqué, c'est que je trouve qu'en gros, une fois qu'ils ont écarté les plus gros risques, le côté qualité de vie, on va dire, il est encore amélioré, en fait, par rapport au suivi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de risque médical, tu vois, il n'y a pas vraiment de risque médical, c'est juste, en fait, un confort et puis la qualité. Un confort, oui, 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 un confort et puis quand même des inquiétudes un peu à enlever, quoi. Ah ben, clairement, et puis au niveau du couple, ça joue énormément. Sur un bébé qui débarque, une déchirure, ce n'est pas anodin. Oui, 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 oui. Et donc, pendant ta grossesse, qu'est-ce que tu as eu comme crainte avant, pendant ? Eh ben, étonnamment, peu. Je pense que j'étais tellement baignée dans le flot d'hormones que j'ai eu vachement moins d'inquiétudes que ce que je pensais. En fait, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes avant de tomber enceinte et une fois que je suis tombée enceinte, c'était un peu Inch'Allah. Tu avais épuisé tout ton stock. Je crois que j'avais épuisé tout mon stock et puis les hormones m'aînaient vachement. Et quand j'ai accouché et que les hormones ont chuté, j'étais tellement fatiguée que du coup, je n'avais pas forcément l'énergie de l'anodin. Et tu as fait retester ton anémie, ton autodinité ? Oui, je l'ai fait retester par un médecin généraliste. D'accord. Et il était bon parce qu'en fait, j'ai pris en continu des vitamines avec du fer dedans. Donc, voilà, j'ai un peu anticipé, mais je me suis dit que ça ne serait pas de mal. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter ou des conseils à donner à un couple qui voudrait un enfant ? Surtout, comme tu disais, surtout n'hésitez pas à oser demander s'il y a des choses qui vous inquiètent ou si vous avez des questions et à oser insister parce qu'en fait, ils sont overroqués, les médecins. Ils n'ont pas forcément le temps ni la coordination des questions d'organisation. Donc, s'il y a quelque chose qui vous inquiète et qui est important pour vous, il ne faut pas hésiter à insister. Il ne faut pas rester dans le flou, dans le vague. Et c'est surtout ce conseil-là que j'ai. Et puis, il ne faut vraiment pas hésiter à les mobiliser. Et est-ce que tu avais amené des brochures, des choses que tu avais amenées aux médecins non spécialisés ? Alors, les médecins gynécologues anesthésistes, ils travaillaient déjà avec mon hématologue. Donc, du coup, ils connaissaient bien la maladie de Villebranche. Mon médecin généraliste, il connaît bien la maladie de Villebranche aussi. Je suis tombée sur un médecin de campagne qui maîtrise la maladie de Villebranche. Donc, j'ai eu une chance de fou. Et sinon, je n'ai pas eu à rencontrer d'autres médecins. Par exemple, ma gynécologue qui me suit, elle travaille aussi avec le service des mâteaux. Donc, en fait, j'étais obligée de rester à l'hôpital et pas en cabinet libéral. Justement parce que j'en avais marre de me retrouver avec des médecins qui ne connaissaient pas la maladie de Villebranche. Et du coup, ça m'est arrivé. Je ne voulais pas prendre le risque. Je me suis dit que c'était peut-être plus compliqué en fait. Si on devait conclure, le top, c'est de s'entourer de la bonne équipe. Ah, clairement, clairement. Et surtout, ne pas hésiter à faire du lien entre les médecins. Même s'ils vous trouvent un peu lourds, il ne faut pas hésiter à leur dire. Parce que moi, je me suis retrouvée à informer des médecins de mes rendez-vous ou de ce qui se passait parce qu'ils ne s'étaient pas donnés l'information. Donc, il ne faut pas partir du principe qu'ils ont les informations, mais bien faire le relais des informations. Et surtout, ne pas hésiter à solliciter les personnes spécialistes et pas forcément en Ville. Voilà, quand c'est possible. Après, voilà, ce n'est pas toujours possible. D'accord. Merci beaucoup, Charline, pour ton témoignage. Merci à toi, oui. Et puis, sur le désir d'enfant, dans un premier temps, je vais te demander de nous parler un peu de toi. Ton lien avec la maladie, tes symptômes, à quel âge tu as été diagnostiquée et quelle prise en charge tu as. Alors, bonjour. Mon lien avec la maladie, c'est l'hémophilie familiale. Donc, héritée de mon père, ma grand-mère, que j'ai transmis à ma fille. Et c'est l'hémophilie à sévère. Voilà, après, mon lien avec la maladie, c'est mes gènes, on va dire, ça a été des règles abondantes. Beaucoup de bleu, du manque de fer de temps à autre. Mais ça n'a pas perturbé mon cursus de travail, parce que je fais un travail, on va dire, physique, où je décharge des camions, je monte des décors de spectacle. Et puis, après, dernièrement, le seul truc un peu, c'est que je fais du diabète. Et donc, du coup, c'est au bout des doigts, quand je dois me piquer pour voir mon taux de diabète, j'ai des petites croûtes au bout des doigts. D'accord. Quand tu parles de toi et de ta fille qui avait hérité de l'hémophilie sévère, tu parles du gène de l'hémophilie sévère. Par contre, au niveau de votre expression de la maladie, c'est plus une hémophilie mineure. Oui, après, elle, elle a les mêmes symptômes. Enfin, là, elle n'a que 5 ans, donc elle n'est pas encore réglée. Mais elle marque beaucoup les bleus et les saignements de nez, disent depuis peu. D'accord. Qui sont un petit peu abondants. D'accord. À partir du moment où tu as souhaité, vous avez souhaité, avec ton compagnon, avoir un enfant, comment s'est passé votre parcours ? Les questions, les démarches, quelle personne vous avez rencontrée ? Alors, moi, j'étais bien au courant, on va dire. Mais on avait pris rendez-vous avec l'hématologue qui me suit, surtout pour rassurer mon compagnon. Et en fait, au moment où on a eu un désir d'enfant et au moment où on a eu le rendez-vous, j'étais déjà enceinte. Donc, et en plus, mon compagnon n'a pas pu venir au premier rendez-vous. Donc, du coup, c'était bien parce que ça faisait une petite piqûre de rappel pour moi aussi. Et puis, les conséquences liées à la grossesse, etc. Et puis après, je ne sais pas si ça l'a vraiment rassurée ou inquiétée. Enfin, en tout cas, il avait les infos pour le papa, quoi. D'accord. Pas comme ça. Mais nous, oui. En fait, j'étais déjà enceinte. Et après, on a eu, du coup, le fait de l'avoir contactée un petit peu sans savoir que j'étais enceinte tout de suite. fait qu'on a eu le rendez-vous et qu'on a pu tout de suite faire les démarches pour savoir si c'était une fille ou un garçon. D'accord. Comment s'est passée la grossesse? Quel suivi a été mis en place? Est-ce qu'il y a eu un lien entre le gynécologue et l'hématologue? Est-ce que la question de la péridurale s'est posée? Alors, on a été dans, donc, j'ai été dans une maternité de type 3. Et donc, du coup, là où il y a un CRC, donc, du coup, le lien se faisait en interne dans l'hôpital. Et puis, entre la gynéco et l'hématologue, on a eu la question du protocole de l'accouchement. Donc, il y a eu un protocole de fait pour moi et pour l'enfant. Et puis, la péridurale, eh bien, en fait, normalement, je devais l'avoir. Enfin, tout allait bien. Je n'avais pas eu d'infos par rapport à l'hémophilie et la péridurale. Et puis, c'est au moment du dernier rendez-vous. Oui, c'est ça. Où mon taux de facteur avait diminué. Et donc, du coup, il y a eu. Il y a eu. Est-ce qu'il y aura une péridurale? Et puis, au final, tout est revenu à la normale. Et donc, c'était bon. Tu as eu accès à la péridurale. J'ai eu accès à la péridurale, oui, oui. Heureusement, d'ailleurs, oui. D'accord. Pendant l'accouchement, donc, tu en as déjà parlé pour toi et pour le bébé. C'était un type de maternité type 3. Et les liens se sont bien faits puisque c'était en interne. C'est un CRC où il y a un service de gynéco pas loin et ils collaborent ensemble. C'est ça, puisque j'ai la chance pour ça, en tout cas, d'habiter à Paris. D'accord. Donc, c'est pas loin et c'est accessible. Ok. Et après l'accouchement, au niveau de la prise en charge pour toi, pour le bébé, quel bilan tu en ferais? Ben, la prise en charge était bien. Même au protocole, pendant l'accouchement, en fait, il y avait une équipe pour moi et une équipe pour l'accouchement. Donc, déjà, très bien entouré. Et puis ensuite, il y a eu tout de suite des prises de sang de mon côté, du côté de l'enfant. Après, compliqué parce que diabète gestationnel. Donc, moi, j'étais très souvent à l'hôpital, faire des examens, des prises de sang, etc. J'ai été tout de suite mise dans les jours qu'on suivit sous pilule, mini-dosé. Mais par contre, j'ai eu un retour de couche très compliqué. Il a fallu que je change de pilule. J'ai eu mes règles pendant à peu près un an, avec des petites pauses. Donc, j'ai changé deux fois de gynécologue, puisqu'elle ne voulait pas changer la pilule. Et ensuite, je n'ai pas contacté plus que ça l'hématologue, en fait, parce que je n'ai pas le réflexe. Oui, parce que même avant de trouver une pilule qui convient, il aurait peut-être pu y avoir un traitement pour prendre en charge ces règles abondantes. Oui, voilà, mais pas le réflexe. Je n'ai pas eu le réflexe. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui aurait besoin d'être réévalué, on n'a pas toujours le réflexe de redemander, de reprendre contact avec l'hématologue. Et ça, pourtant, il faut y penser, parce qu'avant de penser au traitement au long cours, comme la pilule, on peut penser au traitement immédiat pendant la période des règles. Oui, c'est ça. Du coup, depuis, je prends de l'acide tranexamique à chaque fois que j'ai mes règles. Et puis, on m'a posé un stérilé aux hormones qui m'a changé la vie avec des règles beaucoup moins abondantes qu'avant, qui sont beaucoup plus régulières, etc. Et puis, pour revenir sur la prise en charge... Oui, moi, je suis restée cinq jours à la maternité pour qu'on fasse tout le bilan et tout ça pour moi et l'enfant. Et puis, l'hématologue, elle est venue à la naissance. Elle est venue à la sortie. Donc, du coup, c'était très bien de la voir au moment où tout s'était bien passé, au final, et au moment où on s'en va et on est relâché dans la nature. Est-ce que tu as ressenti des besoins ou des craintes qui n'auraient pas eu leur réponse ? Ou est-ce que, pour toi, du désir d'enfant jusqu'à l'accouchement et l'après, ça a été, je ne vais pas dire un long fleuve tranquille, parce que c'est toujours un peu... Mais est-ce que tu aurais des choses que tu aurais souhaité avoir et que tu n'as pas eues ? Non, à part le regret, là, sur mes règles où j'étais l'hématologue, mais ça, c'est de moi. Non, non, aucun souci, parce que même le bébé, il a tout de suite été testé son taux à la naissance. On y est retourné trois mois après. Ensuite, on y va une fois par an. Et puis après, depuis le Covid, bon, ben, on n'y est pas retourné. Je crois que c'est 2021, la dernière fois qu'on y est. Et puis, non, elle, elle a... Depuis, elle a un PAI à l'école qu'on a mis en place seulement l'année dernière, parce qu'on n'en avait pas fait à la crèche ni rien, puisque comme ils n'ont pas le droit de donner de médicaments ou quoi que ce soit à l'école, le PAI, en fait, pour nous, c'était juste... On a eu le déclic l'année dernière parce qu'il y a eu beaucoup de remplacements de maîtresses. C'est pour que tout le monde ait l'info, de la glace quand elle tombe. Et puis, pour surtout les contacts, parce qu'on habite à côté d'un gros centre pédiatrique. Et donc, du coup, comme c'est le plus proche, il y a un gros problème. Il faut qu'ils appellent le CRC, etc. Mais c'est surtout pour les contacts en cas d'urgence. D'accord. Des craintes que vous auriez eues, toi et ton conjoint, pendant toute cette période ? Non, mon conjoint, c'est surtout par rapport à l'hémophilie, parce que lui, il n'a pas baigné dedans depuis tout petit. Comme on n'a pas eu encore, je touche du bois, mais on n'a pas eu de soucis. On a été... Oui, bien sûr. Et puis, en plus, tout le monde a été très pédagogue, a expliqué les choses. On a été au petit soin pendant ces cinq jours à l'hosto. Donc, du coup, c'est... Enfin, à la maternité. Du coup, non, pas de... Alors, pour lui, la connaissance l'a bien aidé quand même à dépasser ses inquiétudes et vous avancez ensemble dans ce sens-là. C'est ça. D'accord. C'est... Après, c'est les inquiétudes qu'ont tous les parents sur l'éducation de l'enfant, on va dire. Bien sûr. Bien sûr. Ce qui est tout à fait normal. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un conseil ou des conseils que tu voudrais donner à des parents qui seraient en... Des futurs parents qui seraient en désir d'enfant ? Bien, de faire confiance au milieu médical. De ne pas hésiter. Parce qu'en fait, moi, quand je suis tombée enceinte, j'avais envoyé un mail. Enfin, de ne pas hésiter à contacter pour se rassurer, en fait. Et après, de vivre ça pleinement et tranquillement. Après, nous, on a eu la chance. Enfin, la chance. Ce n'est pas une chance, mais on a su très vite que c'était une fille. Donc, on savait très vite comment ça allait se mettre en place, comment réagir. Et puis, par rapport aussi à l'anxiété du papa, du coup, de le vivre pleinement et bien. Enfin, d'être tranquillou bilou, on dira. D'accord, Mathilde. Je te remercie beaucoup. De rien. De ta participation. À bientôt. À bientôt. Donc, nous venons d'écouter ces trois patientes qui ont partagé leur expérience à différents stades, puisqu'il y en a une qui n'est pas encore maman, l'autre qui a un petit bébé et la troisième, une grande fille de 5 ans. Donc, maintenant, nous allons passer aux présentations médicales et nous allons commencer par le docteur Roselyne Warren, qui va nous parler de la grossesse. Merci, Roselyne. Merci beaucoup, Yannick. Bonsoir à tous et toutes. Et merci beaucoup de cette invitation à partager quelques éléments sur l'accompagnement des femmes qui sont enceintes et qui vont aller vers l'accouchement. On avait déjà fait un précédent webinaire sur la préparation avant. Donc, je dirai probablement plus rapidement sur ces aspects-là. On va aborder pendant cette présentation quelques points en rappelant que la prise en charge des femmes qui ont une maladie hémorragique évolue, y compris dans le domaine de la grossesse. Il y a des principes de soins qui ont été élaborés au niveau européen pour essayer d'améliorer la prise en charge de ces femmes. redire un peu sur le plan épidémiologique à peu près combien de femmes sont concernées, connaître un peu les options qui se présentent, notamment une fois la grossesse débutée, les indications du conseil génétique et éventuellement du diagnostic prénatal, du choix de la maternité, comment se préparer à l'accouchement. Quelques points qui sont sûrement sous-réalisés et sous-évalués actuellement dans le cadre du suivi, qui sont de mieux documenter s'il existe ou pas une carence en fer et ou une anémie et pourquoi c'est important de s'en occuper précocement. Et enfin, le rôle de l'équipe multidisciplinaire pour préparer un protocole qui mettra toute une équipe au service pour qu'au moment de l'accouchement, les choses se passent pour le mieux. Alors, quelques caractéristiques sur lesquelles on revient toujours, sur les filles et les femmes qui ont des maladies hémorragiques constitutionnelles, elles ont beaucoup de challenges en lien avec des aspects spécifiquement féminins, notamment pour les règles, mais aussi bien sûr au moment de la grossesse. Et comme pour la prise en charge des règles, là aussi pour la grossesse, on est souvent face à beaucoup de défauts de connaissances et à tout niveau, que ce soit au niveau des professionnels de santé non spécialistes, mais que ce soit aussi au niveau des patients et de leur famille. Et probablement que cette absence ou cette insuffisance de connaissances malheureusement peut contribuer à des parcours peut-être moins harmonieux et moins favorables que si les choses avaient été anticipées et prévues. Et donc, bien connaître ces options en cas de grossesse et s'informer au préalable d'un désir de grossesse ou a fortiori en tout début de grossesse lorsque celle-ci est déjà débutée, fait partie des choses qui devraient être expliquées et réexpliquées régulièrement au cours du parcours de suivi des femmes avec une maladie hémorragique. Alors voici les principes de soins qui ont été élaborés par un groupe de professionnels de santé dédiés aux maladies hémorragiques et en association avec l'European Hémophilia Consortium qui regroupe l'ensemble des associations de patients au niveau européen. Et parmi ces principes dont je ne vais pas tous les détailler, soyez rassurés, certains touchent particulièrement la prise en charge de la grossesse en insistant sur l'importance des relations avec les équipes de maternité et les équipes obstétricales, l'importance du conseil génétique et de permettre l'accès, le cas échéant notamment pour les pathologies les plus sévères à la réalisation de ces diagnostics prénataux et bien entendu l'accompagnement qui doit être organisé tout au long de la grossesse et de l'accouchement, mais aussi la période après l'accouchement. Donc ces principes de soins ont été élaborés en 2021 et il y a un certain nombre d'aspects extrêmement pratiques et simples qui ont été déclinés dans un article publié qui permet à toutes les équipes de mieux mettre en place la prise en charge la plus adaptée possible. Alors combien de femmes sont concernées ? On se retourne à nouveau toujours sur notre outil épidémiologique en France qui s'appelle France Coag et qui recense l'ensemble des patients qui ont des pathologies hémorragiques et on a aujourd'hui un petit peu plus de 13 000 patients qui sont inclus et parmi ceux-ci, 2 641 femmes, donc ça ce sont les dernières informations disponibles à partir du rapport annuel qui a été réalisé en 2000, fin 2021, enfin les données qui couvrent jusqu'à décembre 2021. Et donc les femmes représentent environ 19,5% de l'ensemble de la population des patients inclus dans France Coag, ce qui n'est pas beaucoup. Quand on regarde en principe au niveau mondial l'ensemble des femmes incluses, en général c'est plutôt 25%, mais il faut considérer que dans France Coag, il y a des critères d'inclusions qui sont très strictes, qui font par exemple qu'une conductrice d'hémophilie qui n'a pas elle-même d'hémophilie ne sera pas comptabilisée dans ces inclusions parce que ne sont incluses que les personnes qui ont une maladie hémorragique, en l'occurrence pour les conductrices d'hémophilie, seules les femmes qui ont des taux inférieurs à 40%, peuvent être incluses. Et quant aux déficits rares en protéines de la coagulation, ce qui est indiqué ici sur l'acronyme un peu compliqué DHPC, donc déficit héréditaire en protéines de la coagulation, donc il s'agit des déficits en facteur 7, en facteur 11, etc. Ce sont les déficits les plus sévères qui sont inclus dans France Coag. Les déficits mineurs, en principe, ne font pas partie des critères d'inclusion. Forcément, c'est une sous-estimation par rapport à l'ensemble des femmes qui sont incluses. Il y aura à partir de 2023 la possibilité aussi d'inclure les femmes qui ont des pathologies plaquettaires, notamment comme les pathologies les plus sévères comme les glansman. Et d'orger déjà sur la répartition, vous voyez qu'à peu près trois quarts des femmes incluses ont principalement donc une maladie de Villebrandt. C'est la caractéristique et la maladie hémorragique qui est la plus fréquemment rapportée dans les femmes qui sont incluses dans France Coag. Et on a maintenant presque plus de 500 sur le comptage en décembre 2021, mais aujourd'hui, on est à presque plus de 600 femmes avec hémophilie qui sont incluses dans France Coag. En termes d'accouchement, une personne qui est incluse dans France Coag, elle a donc régulièrement à l'occasion de ses visites sur le centre de suivi la possibilité que ces informations soient donc transmises de façon anonymisée dans la base de données France Coag. Et si jamais sur la période depuis la précédente visite, il y a eu un accouchement, il y aura donc, on va répertorier cet accouchement. Et donc, on peut voir que parmi toutes les femmes qui sont incluses, nous avons donc un certain nombre de femmes qui ont présenté un accouchement. Donc, ça, c'est le nombre de femmes qui ont été enceintes et qui ont accouché. Ça, c'est le nombre total d'accouchements. Donc, c'est supérieur, bien sûr, si jamais des femmes ont eu plusieurs accouchements. Et vous avez ici un nombre d'accouchements par femme qui est à peu près équivalent, quelle que soit la pathologie. Et le nombre d'accouchements par césarienne qui est également répertorié. On sent répertorié le mode d'accouchement, voix basse ou césarienne. Et donc, on a ici l'évolution en fonction des années, ne pas tenir compte des données après 2020. En fait, certaines femmes ne sont vues quand elles ont un déficit mineur que tous les 2-3 ans. Et donc, il faut également le temps que leur visite dans France Coag soit validée. Donc, cette baisse ici, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de femmes qui ont des accouchements, mais simplement que leur visite n'a pas encore été signalée ou validée dans France Coag. Donc, c'est très important lorsqu'une femme qui a une maladie hémorragique débute une grossesse, de bien s'assurer qu'elle a eu l'information en amont et éventuellement qu'on le reprenne, puisque c'est évidemment quelque chose qui doit être rediscuté avec elle en tout début de grossesse. Sur sa connaissance quant à ses options, notamment sur le conseil génétique, en particulier pour les femmes les plus sévères de maladies hémorragiques, en particulier l'hémophilie sévère, qui peuvent potentiellement faire discuter un diagnostic prénatal. Et on peut voir que sur ce plan-là, va être discutée la possibilité chez une femme de pouvoir, qui est conductrice d'hémophilie sévère, avoir dans les premières semaines de vie, un dosage par un prélèvement sanguin maternel pour déterminer le sexe de l'enfant. Et s'il s'agit d'un garçon, offrir l'opportunité d'une biopsie de trophoblast qui va permettre de déterminer s'il s'agit d'un garçon atteint de la forme sévère de l'hémophilie ou non. Il y avait d'autres options un peu plus tardives, comme des amniosynthèses, et il peut y avoir aussi des diagnostics prénataux tardifs lorsque le mode d'accouchement pose une difficulté technique pour l'obsétricien à décider. Et donc, le fait de connaître par amniosynthèse si le garçon est atteint ou pas peut modifier la prise en charge, notamment si, par exemple, une femme conductrice a des taux tout à fait normaux, n'a eu aucune histoire clinique hémorragique et qu'elle attend un garçon qui n'est pas du tout atteint, peut-être que finalement, la maternité qui pourra être choisie et proposée sera la maternité locale. Dans le cas contraire, soit il y a pu avoir une discussion sur une interruption potentielle de la grossesse, soit au contraire, on va se tourner vers une sécurisation de l'accouchement si on a la connaissance qu'il s'agit d'un garçon qui présente une hémophilie sévère. Et de toute façon, même s'il n'y a pas eu de diagnostic anténatal, il y aura bien sûr, comme cela a été évoqué dans les témoignages, les précautions qui seront mises en place dans le cadre du protocole pour pouvoir permettre de sécuriser la naissance de cet enfant. Alors, quand on regarde un petit peu l'évolution des demandes de diagnostic prénatal en France pour l'hémophilie, on se rend compte qu'en médiane, ça veut dire grosso modo entre les dix dernières années, on a eu à peu près entre 19 à 30 demandes de diagnostic prénatal pour hémophilie. Et donc, en médiane, ça faisait 28 par an. En comparaison, on voit qu'il y a environ une cinquantaine de nouveaux bébés atteints d'hémophilie sévère, garçons, qui naissent par an. Et donc, il est possible que dans les années à venir, grâce aux innovations thérapeutiques, ces chiffres de demandes de diagnostic prénatal et éventuellement, le cas échéant, en cas d'un fœtus qui soit atteint, les parents ont le choix de pouvoir, bien évidemment, soit poursuivre la grossesse, soit demander une interruption médicale de grossesse. C'est vrai que les innovations thérapeutiques actuellement dans l'hémophilie changent d'ores et déjà un petit peu la perception de la sévérité de la pathologie et donc probablement influeront sur le nombre de ces demandes. Lorsqu'il y a donc une grossesse débutée, au cours de la grossesse, on va instaurer un suivi mixte, à la fois obstétrical mais aussi hématologique. Et même s'il est évidemment crucial d'avoir une visite au deuxième trimestre qui va pouvoir permettre de faire le dosage de facteurs et commencer à organiser et à initier les discussions sur les modalités de prise en charge au moment de l'accouchement et donc l'écriture de ce fameux protocole multidisciplinaire. Moi, j'avoue que j'aime bien recevoir les personnes enceintes dès le début de leur grossesse et non seulement s'occuper des facteurs de discussion mais aussi rassurer, lever les anxiétés et les interrogations, accompagner au mieux pour que les choses puissent se passer avec le moins de stress possible. Même si, bien sûr, sur le plan des bilans, on va faire des suivis, des taux de facteurs et on va regarder aussi les taux d'hémoglobine et les taux de fer, j'y reviendrai plus loin. Je fais juste un petit aparté. Lorsqu'il y a un diagnostic prénatal avec une biopsie de trophoblastes, il s'agit donc d'un geste qui est à risque hémorragique et donc si le taux de facteur n'est pas suffisamment élevé à ce moment-là, il faut aussi couvrir avec un traitement de la coagulation pour pouvoir corriger la coagulation afin de faire en sorte que les choses se passent au mieux par rapport au risque hémorragique de ce geste. Alors à l'accouchement, on va être également, et ça c'est des choses qu'il faut discuter avec les obstétriciens en fonction du contexte de la coagulation, savoir si oui ou non, une anesthésie péridurale ou épidurale, c'est pas tout à fait la même chose en termes de risques, peut ou pas être proposée à cette femme. Et si jamais il existe des taux de facteurs qui restent encore trop bas, voir comment on va prévenir les complications hémorragiques potentielles qui pourraient survenir après la naissance. Et puis bien sûr, on mettra en place également le suivi après l'accouchement. Ça c'est du côté maternel. Et puis pour le côté fœtus au nouveau-né, là également, il y aura des précautions à mettre en place afin de limiter les risques hémorragiques pour cet enfant qui est potentiellement lui-même également porteur d'une maladie hémorragique constitutionnelle. Alors je vous ai mis ici des exemples d'évolution des taux de facteur 8 et des taux de facteur 9 pendant la grossesse chez les femmes conductrices d'hémophilie A ou B. Et vous voyez que les taux de facteur 8 augmentent assez fortement. Il s'agit de toutes les lignes ici avant grossesse et en fin de grossesse au troisième trimestre. Donc toutes les lignes grises correspondent à l'élévation des taux de facteur 8 et les lignes qui sont en pointillé correspondent à l'élévation des taux de facteur 9 chez les conductrices d'hémophilie. Alors on voit que le facteur 8, il augmente vraiment beaucoup. Donc en moyenne, il passait de 46% avant la grossesse à 120% juste avant l'accouchement, alors que le facteur 9 passait en moyenne d'avant l'accouchement d'un taux de 30% à 48%. Donc ça augmente un tout petit peu, mais c'est important parce que si on arrive à dépasser les seuils critiques, comme on l'a évoqué tout à l'heure dans les témoignages de 50%, ça veut dire qu'on est bon pour la péridurale et qu'on peut de façon sécure pouvoir l'autoriser. De plus en plus néanmoins, on peut accompagner ces péridurales, on a accumulé progressivement de la connaissance et maintenant certaines équipes discutent le fait de donner de façon systématique du facteur 8 ou du facteur 9 au moment de la péridurale, si toutefois les taux étaient insuffisamment élevés, donc inférieurs à 50%. Pour pouvoir sécuriser les choses, il est parfois même bien dit qu'on refera une deuxième dose de facteur 8 environ 6 ou 8 heures après ou de facteur 9, 8 ou 12 heures après, pour pouvoir maintenir un taux correct. Le risque hémorragique de la péridurale, il existe non seulement lorsque l'on pose le cathéter, mais également lorsqu'on va le retirer et donc quelquefois c'est évidemment avec un délai de quelques heures qui peut être nécessaire de corriger la coagulation. Donc en fait, on voit que pour la majorité des femmes avec un statut de conductrice d'hémophilia, elles arrivent le plus souvent avec des taux qui sont supérieurs à 50% au moment de la naissance et on a finalement relativement peu de raisons de donner du facteur 8 en plus. En revanche, donc un peu moins fréquemment pour les conductrices d'hémophilie B, on atteint ce seuil de 50%. Donc c'est vrai que ce sont plutôt elles qui auront plus souvent peut-être besoin d'un traitement par des concentrés de facteurs 9 pour corriger leur coagulation. Quelques exemples concernant le Villebrandt, c'est aussi une protéine qui augmente au cours de la grossesse et donc on voit ici, là en vert, c'est le taux de facteur 8 et en rouge le taux de facteur Villebrandt en antigène et en bleu en activité. Et donc ces augmentations, elles sont surtout très importantes au moment du troisième trimestre, mais elles commencent déjà dès le début de la grossesse. Et en fonction des types de Villebrandt, ces élévations vont se faire plus ou moins bien. Donc là, c'était juste quelques exemples. Donc vous avez ici en haut à gauche une grossesse normale où on voit bien une élévation très linéaire finalement de l'ensemble des paramètres de facteur Villebrandt et de facteur 8. Alors que dans, par exemple, un type 1 classique, une femme qui avait des taux qui étaient inférieurs à 40 %, va se retrouver à la naissance ici avec des taux parfaitement corrigés. Mais on voit qu'il y a certaines autres formes de facteurs, de maladies avec Villebrandt qui ne vont pas être corrigées. Comme par exemple ici, un type 1 avec des taux très bas, donc un type 1 dit sévère, où là on a des taux qui ne sont pas du tout corrigés. Donc en fonction de chaque personne, l'évolution des taux nous donnera un petit peu les contextes qui vont faire qu'un traitement par facteur Villebrandt serait nécessaire au moment de l'accouchement ou non. Juste un petit point, comme les déficits en facteur 9 dans le cadre des conductrices hémophilie B, mais il existe également pour les déficits en facteur 7, une élévation que l'on peut voir des taux de facteur 7 au cours de la grossesse. Là, il s'agit de quelques exemples, de quatre exemples de femmes qui étaient enceintes alors qu'elles avaient un déficit mineur en facteur 7, avec des taux qui étaient aux alentours d'entre 30 et 45 %, où on voit qu'en fin de grossesse, finalement, on arrive à passer à des taux qui sont un petit peu plus élevés. C'est un peu moins connu que l'élévation des taux de facteur 8 et un peu moins important aussi, mais c'est un petit peu comme pour le facteur 9, en fait, il faut quand même donner sa chance à cette élévation et donc bien recontrôler les taux, notamment en toute fin de grossesse. Un exemple également, puisqu'on est dans les déficits rares, de quelque chose qui est très particulier et très rare, il s'agit donc des déficits en facteur 13. Pour l'obtention de la grossesse, il est très important d'avoir des taux de facteur 13 qui soient bien normalisés et donc d'être en prophylaxie avec des traitements réguliers par facteur 13. Dans France-Coague, il y a eu 12 femmes qui étaient en âge de procréer, 8 qui avaient eu au moins une grossesse dans leur vie et on voit que sur les 42 grossesses qui avaient été répertoriées, seulement 13 sont arrivées à terme et 29 grossesses. C'était malheureusement compliqué de fausse couche et ça, c'était pour 26 des femmes qui étaient sans prophylaxie, alors que les femmes qui avaient une prophylaxie avaient eu très très peu de fausses couches. Alors, pourquoi s'occuper du fer ? En réalité, dans le caillot, pour pouvoir fabriquer un caillot, il y a d'abord les toutes premières phases initiales de la coagulation qui vont faire intervenir le facteur Villebrand, puis les plaquettes, qui ensuite vont déclencher la cascade de la coagulation, pour lequel il va y avoir une sorte de filet qui est qui va attraper les globules rouges, les plaquettes et les autres facteurs de coagulation pour pouvoir stabiliser ce caillot et faire quelque chose d'hyper compact, bien solide et très étanche. Vous avez en haut la photo d'un globule rouge avec un filet de fibrine, donc ça correspond à un caillot et on voit ici la façon dont ensuite la rétraction du caillot va faire que l'ensemble va être extrêmement compact et les globules rouges vont être totalement écrasés et ressemblés à ce qu'on appelle des polyhydrocytes, donc avec des phases un petit peu plates tellement ils sont écrasés les uns avec les autres, avec les plaquettes et le filet de l'unogène qui est coincé entre tout ça et donc ça forme un tissu qui est extrêmement imperméable et permettant donc d'arrêter de façon correcte le sang. Pour pouvoir réaliser ce caillot, on a besoin de globules rouges. Donc on dit qu'à peu près 80% du caillot est en réalité constitué des globules rouges. Pour avoir des globules rouges, il faut avoir assez de fer. La moelle osseuse, elle a besoin d'avoir des stocks de fer corrects pour pouvoir fabriquer des globules rouges en quantité suffisante et en taille suffisante. Et donc ces anémies qui parfois arrivent ou ces carences en fer, on pense que ça peut contribuer à diminuer finalement la capacité à fabriquer un caillot. Donc c'est vraiment très important pour diminuer les hémorragies au moment de l'accouchement, d'avoir à l'accouchement un taux d'hémoglobine qui est correct et des stocks de fer qui sont également satisfaisants. C'est également très important pour le nouveau-né parce qu'il a besoin aussi de fabriquer ses propres globules rouges et il va s'approvisionner dans les stocks de sa maman. Et donc si la maman a des stocks de fer bas, l'enfant risque d'être lui-même anémique. Dans un contexte par exemple d'une hémophilie sévère, un nouveau-né qui va naître alors qu'il n'a pas eu assez de globules rouges et donc pas assez de fer et donc pas assez de globules rouges, on peut potentiellement avoir plus de risques qu'il soit anémié. Et si jamais il y a un saignement après la naissance, c'est beaucoup moins confortable de partir d'un taux d'hémoglobine bas que de partir d'un taux d'hémoglobine tout à fait correct et de pas d'anémie. Donc on s'attache vraiment à corriger la carence en fer et à supplémenter les femmes qui en ont besoin avec des modalités qui sont également pour essayer de favoriser la tolérance du fer, ce qui n'est pas toujours évident. On le donne en général un jour sur deux si la carence n'est pas trop importante, on peut le donner une fois par jour si la carence est vraiment trop sévère et les voies en général vont être par voie orale dans un premier temps. Il faut savoir que dans les compléments qu'on donne en général dans la grossesse qui contiennent en général du fer, la quantité de fer n'est quand même pas très très importante par rapport à un comprimé spécifiquement dédié à ce type de choses. Et donc pour pouvoir arriver à faire ça, quelquefois par la voie orale on n'y arrive pas suffisamment, d'autant plus que la tolérance au niveau digestif n'est pas toujours excellente et dans ces cas-là il ne faut pas hésiter à proposer une correction avec du fer par voie intraveineuse et qui va permettre de mieux métaboliser la carence qui potentiellement était présente. Dans le cadre de la grossesse, il y a souvent un syndrome inflammatoire qui fait également en sorte que le fer que l'on donne par voie orale est un peu moins bien absorbé et métabolisé pour pouvoir reconstituer les stocks. Alors il existe des aliments qui sont riches en fer, tous ne sont pas permis pendant la grossesse, mais enfin bon certains de la viande rouge bien cuite c'est tout à fait possible. Attention aux idées reçues, les épinards certes contiennent pas mal de fer, mais dix fois moins que ce qui avait été initialement décrit. C'est important de savoir qu'il y a des médicaments qui activent l'absorption du fer et des aliments qui activent l'absorption du fer et d'autres qui l'inhibent. Tout ce qui contient la vitamine C sur votre droite va favoriser l'absorption du fer. En revanche, le thé, le café, un certain nombre de fruits comme les bananes ou les fraises s'est pris en même temps que le comprimé de fer. L'absorption va être moins bonne et moins favorable. On avait réalisé un travail à bicêtre en reprenant l'ensemble des femmes conductrices qui avaient eu une grossesse et pour lesquelles il y avait eu un protocole pour essayer de décrire un petit peu combien d'entre elles étaient présentées une carence en fer ou une anémie. Et on s'est rendu compte qu'on avait presque 30% de femmes qui avaient eu une anémie au cours de la grossesse, à un moment ou à un autre, et en particulier qui arrivaient anémiées au moment de l'accouchement. Et on avait une carence en fer qui touchait plus de 80% d'entre elles, ce qui est nettement supérieur à ce qu'on voit dans une population de femmes contrôle. Alors, préparer l'accouchement. Donc, j'irai peut-être assez vite parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui seront sûrement abordées par mes collègues. Mais grosso modo, on a vraiment besoin d'un protocole sur lequel tout le monde sera bien au courant des précautions à prendre, à la fois pour la maman et à la fois pour l'enfant. Obsétricien, sage-femme, anesthésiste, pédiatre, pharmacien, pour être sûr d'avoir du médicament à disposition en cas de souci hémorragique immédiat pour le nouveau-né, biologiste, notamment pour les dosages à faire ou pas au moment de la naissance de l'enfant. Il faut que ce soit un protocole personnalisé et actualisé à chaque grossesse qui va discuter si on peut ou pas faire une anesthésie leco-régionale, donc une péridurale. Si on a besoin de corriger la co-régulation au préalable, quels étaient les derniers résultats disponibles et on mettra à jour au fur et à mesure les derniers taux de facteurs disponibles. Et ce protocole, il doit être en place fin deuxième trimestre en cas d'apparition d'une prématurité pour que les choses soient déjà en place. Bon, donc on a déjà pas mal parlé de choses. J'insisterai quand même sur faire attention aux AINS, donc ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'advil, l'ibuprofène, etc., très souvent prescrits dans les contextes post-accouchement pour essayer de diminuer les douleurs, notamment aussi après césarienne, et dont on sait qu'ils ne sont pas forcément adaptés parce qu'ils peuvent majorer les risques de saignement. Et comme cela a été évoqué dans les témoignages, c'est important de pouvoir discuter une reprise d'un traitement hormonal précoce pour essayer de diminuer potentiellement l'importance des retours de couches. Et il faut mettre en place un suivi spécifique, même tardif, 15 jours après, un mois plus tard, pour contrôler les taux d'hémoglobine et les stocks de fer et accompagner ces femmes pour être sûr qu'il n'y ait pas des saignements persistants et pour essayer de pallier au fait que ces femmes oublient de rappeler leur hématologue souvent après, mais c'est aussi, je pense, aux hématologues d'être proactifs et de les contacter pour s'assurer que tout va bien. Et on se rend compte que quelquefois, il peut y avoir des hématomes sur des épisiotomies qui n'ont pas été pris en compte ou traitées, ou des déchirures vaginales qui continuent effectivement à saigner et qui nécessitent d'être prises en charge. Le principe pour les accouchements, notamment quand il y a un risque hémorragique important pour l'enfant, va être d'essayer d'éviter tous les risques de traumatisme pour la tête du bébé pour éviter la complication principale qui est la plus sévère, mais heureusement exceptionnelle, qui est l'hémorragie intracrânienne. Et quand en général, il y a un protocole qui est en place, on va réussir à sécuriser la plupart des choses sur ce plan-là également. Je vais passer parce que je pense que j'avais rajouté quelques diapos au cas où, mais je pense que notre collègue gynécologue étant arrivé, je vais pouvoir passer pour ce genre de choses. Voilà. Sur les traitements que l'on utilise potentiellement et qui sont importants pour les conductrices d'hémophilie A ou pour les persiantes qui ont une maladie de vilebrante, on peut parfois être amené à utiliser de la desmopressine qui permet d'augmenter les taux de facteur 8 et de facteur vilebrante. Et on utilise de plus en plus la cintranexamique qui permet vraiment de diminuer l'abondance des hémorragies du postpartum. Je rappelle que l'allaitement est possible malgré cette prise de la cintranexamique et qu'il y a d'exceptionnelles contre-indications, mais que la plupart d'entre nous maintenant prescrivent d'eau de plus en plus, y compris de façon préventive, même en absence de l'hémorragie du postpartum débutée, ce médicament. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que le reste va être pris en charge par mes collègues. Juste rappeler qu'il y a beaucoup d'hémorragies du postpartum qui ne sont pas forcément en lien avec la pathologie hémorragique, mais une des principales causes est la tonie utérine. Et donc, une femme qui a un risque hémorragique accru compte tenu de sa maladie hémorragique, peut-être doit, en collaboration avec nos collègues obstétriciens, être partie particulièrement attentifs à cette complication et la traiter précocement si nécessaire. Et je vais arrêter là en vous remerciant de votre attention. Merci Roselyne. Nous allons maintenant passer la parole au docteur Louise Jacotieri, qui est gynécologue au CHU de Rennes, si je ne m'abuse. Merci à vous. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, c'est tout à fait ça, du coup, gynécologue et la maternité du CHU de Rennes. Je vous remercie, du coup, pour cette invitation. Et merci pour ce topo qui était très intéressant. Alors, on a déjà parlé de plein de choses. Alors, je pense que je vais juste pouvoir compléter un petit peu par vraiment le point de vue côté obstétricien. Et puis, bien sûr, docteur Dorion, si vous avez des suggestions pour compléter après, bien sûr, c'est avec plaisir, parce que j'ai vu qu'il y avait des diapos. Moi, je n'ai pas préparé de diapos. Je me suis dit que c'était peut-être plus sur un mode d'échange. Voilà. Mais donc, du coup, l'objectif, c'était de discuter du lieu de l'accouchement, du choix de la maternité. Donc, concernant le choix de la maternité, il est conseillé de choisir une maternité de type 3. Donc, c'est des maternités qui ont des plateaux techniques adaptés, notamment avec des réanimations néonatales et souvent également des plateaux d'embolisation. Donc, l'embolisation, c'est une technique, un recours que l'on a en cas d'hémorragie de la délivrance grave qui consiste à aller boucher momentanément les artères qui viennent irriguer l'utérus en cas d'hémorragie de la délivrance grave qui peuvent arriver, évidemment, comme le disait le docteur Dorion aussi, et surtout dans les cas d'atomie utérine. Donc, ce n'est pas du tout que pour les patientes porteuses de l'hémophilie. Donc, plutôt une maternité de type 3 avec des équipes d'obstétriciens, de pédiatres et d'anesthésistes qui sont formés et avec un plateau technique disponible. L'idée aussi, c'était de pouvoir parler de la péridurale. Donc, ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je crois que je suis disponible pour répondre à d'éventuelles questions, mais je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire, si ce n'est que faire en cas de non-recours possible à la péridurale. Et donc là, c'est-à-dire que l'accompagnement des femmes qui font le choix ou qui n'ont pas le choix d'accoucher sans péridurale, on a les équipes formées à ça. On a des moyens d'analgésie autres que la péridurale, que ce soit par exemple des gaz qu'on peut mettre pour diminuer la douleur sans pour autant être endormie de façon anesthésie générale. Mais c'est du protoxyde d'azote qu'on peut donner tout au long du travail pour soulager la douleur. Bien sûr, des anthalgiques qu'on peut passer aussi dans les veines de palier 1 ou de palier 2, donc plus ou moins fort. L'accompagnement aussi par la respiration. Parfois, quand il y a en tête l'idée de ne pas avoir de recours à la péridurale, avoir une préparation à l'accouchement avec ce projet derrière permet d'acquérir des outils comme la sophrologie, la relaxation, le yoga et qui aident à traverser ça et se dire que peut-être qu'éventuellement mon médecin m'a dit que ou l'anesthésiste m'a dit que c'était une possibilité d'aller à l'accouchement avec plein d'outils pour gérer cette douleur des contractions. Ça peut aider, sachant que même si on a une péridurale, il y a tout ce pré-travail qui se fait avant la péridurale et que toute femme même avec le recours à la péridurale aura une période plus ou moins longue à gérer avec les contractions. Donc, c'est que du bonus de pouvoir aller chercher ces petits outils qui aident. Et puis, bien sûr, les sages-femmes sont formées à l'accompagnement de femmes qui n'ont pas de péridurale et sont là tout au long du travail pour aider en conseillant des postures, des massages et aussi pour faire coach psychologique. Donc, des sages-femmes qui sont sensibilisées à tout ça. Pour ce qui est du mode de l'accouchement, tout à l'heure, il a été évoqué à savoir si on allait s'orienter plus sur une césarienne que sur une voie basse. Alors, l'idée, c'est reste d'éviter la césarienne si possible. Tout est une question de balance bénéfice-risque, c'est-à-dire de faire une césarienne uniquement s'il y a une raison d'ordre soit maternelle, soit fétale, mais qui soit vraiment justifiée et importante pour que la balance bénéfice-risque penche du côté césarienne, puisque la césarienne est plus à risque de sainement que par voie basse. Donc, plutôt privilégier la voie basse, sauf évidemment s'il y a une raison médicale justifiée qui fait que de toute façon, la voie basse serait vraiment trop risquée malgré le risque de saignement plus faible. Pour la voie basse, après, l'idée, c'est vraiment d'éviter au maximum les saignements. Donc, il y a deux sortes de saignements très globalement. Ceux qui viennent du périnée, donc de la peau, des muscles et des muqueuses au niveau du vagin, et puis ceux qui viennent de l'utérus. Donc, pour le périnée, on va éviter, par exemple, de faire des épidiotomies. Alors déjà, c'est une pratique qui est vraiment de plus en plus rare. On l'utilise, nous, à Rennes, je crois que les dernières statistiques, c'est de l'ordre de 10-15 %, alors qu'avant, on était au niveau national quasiment du 80 % il y a une dizaine, vingtaine d'années. Donc, maintenant, c'est une pratique qu'on ne fait que si recours de dernier outil qu'on peut avoir. Là, on va encore plus ne pas aller vers cette technique. On sait que les extractions, et notamment tout ce qui va être ventouses, forceps et spatules, augmentent les risques de déchirures. Donc, pareil, on va essayer d'éviter au maximum. Donc, comment faire pour éviter les extractions au maximum ? La solution qu'on a surtout, ça va être de laisser le temps nécessaire, une fois que le col s'est totalement dilaté, au bébé de descendre par lui-même, poussé par les contractions dans le bassin de sa maman, pour qu'une fois qu'on s'installe vraiment pour débuter les efforts exclusifs, donc les efforts de poussée, ça soit un temps le plus réduit possible. Et comme ça, le bébé traverse cette descente sur un temps bref, et donc n'a pas besoin d'aide d'un obstétricien pour faire une extraction. Donc, ce temps-là de descente naturelle dans le bassin, on va essayer de la respecter au maximum. On va aussi, parfois, mettre un petit peu d'ocytocine, donc une hormone qu'on met dans les veines, pour augmenter la contraction de l'utérus à ce moment-là, pour, un peu comme si on essayait d'augmenter le moteur qui pousse le bébé, pour lui donner toute sa chance de sortir par lui-même. Voilà pour les petites astuces qu'on a. Après, on va aussi mettre toutes nos chances de notre côté, pour, au cas où il y a un saignement, on puisse être tout à fait prêt pour prendre en charge cette situation. Donc, il y a, bien sûr, on parlait tout à l'heure des protocoles bien clairs, des équipes au courant, avec des conduites à tenir. On va faire des commandes de culots globulaires, donc de sang, pour si jamais il y a besoin d'une transfusion. On va éviter les travails trop, trop longs aussi, parce que c'est un facteur de risque. Voilà, on a plein de petites astuces comme ça pour essayer de se dire, bon, s'il y a quelque chose qui arrive, on est au bon endroit, tout est prêt, les médicaments sont prêts, le sang est prêt, les équipes sont prêtes. Concernant le bébé, effectivement, le risque, surtout si c'est un garçon, est qu'il est lui-même un risque hémorragique. Et donc, du coup, on va, comme le disait le docteur Dorion, éviter tout ce qui pourrait faire saigner. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous, qui peut faire saigner les bébés ? Ça va être, par exemple, des petits prélèvements qu'on peut faire sur leur crâne pendant l'accouchement, via comme un spéculum, on prélève une goutte de sang pour voir comment ils vont. Eh bien ça, ça s'appelle les pH au scalp, ou lactate au scalp. Ça, ça va être contre-indiqué, pour ne pas prendre de risque de créer nous-mêmes un saignement. De même, les extractions. Donc, si on doit faire une extraction, malgré le fait qu'on a essayé de les éviter, on va privilégier les spatules par rapport aux ventouses et aux forceps. Donc, la ventouse, elle vient se mettre sur la tête du bébé, on fait une dépression pour qu'elle colle à la tête, et on va tracter sur la ventouse. Donc, elle sollicite directement le cuir chaud vu du bébé, et c'est pas rare d'avoir des petites lésions superficielles de la peau, qui peuvent saigner. Donc, du coup, ça, on contre-indique la ventouse. Ensuite, les forceps, c'est deux cuillères qui vont venir prendre la tête du bébé comme ça, et on sait que ça sert un petit peu, et que du coup, parfois, il peut y avoir, c'est rare, mais des petites plaies. Donc, on va éviter les forceps. Alors que les spatules, c'est deux cuillères, mais qu'on va glisser entre le vagin et la tête du bébé pour propulser le bébé. Et donc là, il va y avoir un contact avec la tête du bébé sans pour autant que ça n'en sert ou se touche le bébé. Donc, du coup, on va privilégier les spatules si jamais on doit, en cas de dernier recours, faire cette extraction. Je regarde les petites questions qui avaient été soulevées. Voilà pour les grandes lignes. Je suis disponible pour les questions-réponses, bien sûr. Et si le docteur Dorion voit d'autres choses que je pourrais développer, ou des informations en plus, bien sûr, je partage la parole, au contraire. Non, mais il y a Benoît qui vient derrière, donc il n'y a aucun souci. C'était en tout cas très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. On va passer la parole au docteur Guillet maintenant qui va nous parler de « et après ». Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois à un webinaire organisé par la commission femme de l'AFH qui est toujours des webinaires, toujours très intéressants et interactifs. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi, j'étais chargé de présenter, mais après l'accouchement, après l'accouchement pour la maman et bien sûr pour le bébé. Voici mes petits liens d'intérêt. J'ai fait sur un schéma simple. Je me suis demandé comment présenter ça. Donc j'ai fait vraiment très simple. Dans la population générale, quand il n'y a pas de maladie hémorragique, j'ai voulu représenter le niveau de risque hémorragique sans mettre de chiffres précisément dessus. Et donc à gauche, vous avez, en horizontal, c'est une échelle de temps. Donc complètement à gauche, vous avez la grossesse qui se déroule, qui se déroule bien habituellement, jusqu'à l'accouchement. Et puis ensuite, on a les premières périodes néonatales, le nourrisson, et puis après les premiers pas, les premières galipettes et les premiers pas. En rouge, sur le trait rouge, c'est les moments à risque hémorragique. Finalement, le moment à risque hémorragique important, finalement, c'est l'accouchement. C'est vraiment la période traumatique, y compris dans la population générale. Alors le risque hémorragique est quand même relativement faible. et ce que vous présentez tout à l'heure le docteur Doiron, c'était l'hémorragie grave par excellence, c'est l'hémorragie intracrânienne chez le nouveau-né. Vous voyez dans la population générale, on est, c'est estimé à 0,04 %, donc vraiment très, très, très peu. Et puis après, ce risque hémorragique très important va baisser au fur et à mesure, mais va quand même persister. On considère qu'il persiste quand même pendant environ une semaine, ce qui va expliquer un petit peu nos conduites à tenir. Et le docteur Doiron vous en a parlé un tout petit peu sur le suivi, où elle est passée rapidement, parce qu'elle savait que j'arrivais derrière, mais sur le suivi après l'accouchement du nouveau-né. Et donc, on va avoir une période après l'accouchement, finalement, où le bébé bougeant très peu, il y a très peu de risques hémorragiques, même quand on a une maladie hémorragique sévère. Et puis, vont commencer les premiers saignements chez ces enfants, quand on va, ils vont commencer à marcher à quatre pattes, avec la tête qui est très grosse et donc qui va taper par terre ou taper sur les meubles. Et puis, bien sûr, l'acquisition de la marche. Et on s'arrêtera là, parce qu'après, il y a toutes les activités sportives quand ils sont plus grands. On sait que dans la population générale, on a des facteurs favorisant l'hémorragie, en particulier la prématurité, l'accouchement traumatique. On en a parlé juste avant, comme par exemple avec les ventouses ou les forceps. Et puis, la notion d'hypovitaminosca. C'est des notions importantes à conserver, puisque ces facteurs favorisants, ils vont aussi impacter le risque hémorragique, donc l'augmenter encore plus chez les enfants qui ont une maladie hémorragique. Et si on compare avec ce qui peut se passer pour un nouveau-né qui a une maladie hémorragique constitutionnelle, finalement, pendant la grossesse, le risque hémorragique n'est pas très important, sauf traumatisme, et sauf cas très exceptionnels. Et ça concerne généralement les thrombopénie sévères ou les thrombopathies sévères. Et en particulier, je pense à la maladie de Glantzmann avec des anticorps anti-GP2B3H chez la maman. Mais c'est vraiment une situation très rare. Quand, dans les cas habituels, une grossesse, par exemple, chez une femme qui est conductrice hémophilia sévère, se passe sans aucun problème s'il n'y a pas de traumatisme à un accident de la voie publique, par exemple. Et donc, le moment où le risque hémorragique pour le nouveau-né, parce que là, je ne parle vraiment que du nouveau-né, on parlera de la maman après la maternité et après la maison, va être comme pour les autres enfants, donc au moment de l'accouchement. Et évidemment, ce risque hémorragique est plus élevé que chez un enfant qui n'a pas de maladie hémorragique. Et là, je ne peux pas mettre de chiffres comparatifs puisqu'on a différentes maladies hémorragiques et de différentes sévérités. Donc, c'est toujours compliqué de détailler, d'autant plus que pour un certain nombre de ces maladies hémorragiques, on n'a pas forcément les chiffres de ce risque hémorragique. Mais en tout cas, ce risque hémorragique est augmenté à la naissance. Quand on regarde pour ceux qui ont une maladie hémorragique sévère à modérée, on voit que le taux d'hémorragie grave à la naissance est plus élevé, évidemment, que dans la population générale puisque chez des enfants avec des nouveaux-nés avec hémophilie sévère, le risque d'hémorragie intracrânienne est estimé à 2 à 4 %, vous voyez, c'est à peu près une centaine de fois plus important que dans la population générale. Donc, c'est vraiment un moment qui est important de surveillance et un moment où il faut privilégier le moins de traumatismes possibles surajoutés. Et il faut noter que chez les chez les enfants qui ont une hémophilie sévère sans antécédent familial, donc où c'est le diagnostic qui est fait donc vraiment à la naissance chez 1 sur 5, c'est-à-dire 20% de ces enfants sans antécédent familial ont eu un saillement à la naissance. Dans les suites, et donc le risque hémorragique va rester significatif pendant cette fameuse semaine après l'accouchement. Et puis après, donc finalement, on a très peu de saillements, y compris chez les enfants qui ont une maladie hémorragique sévère, dans les semaines, mois qui viennent. Et puis, c'est au moment où l'enfant commence à bouger, commence à avoir une autonomie avec ces fameuses chutes et en particulier au niveau buccal, on va commencer à avoir quelques saillements dus à des chocs, dus à des... à des chutes ensuite au moment de l'acquisition de la marche. Pour les maladies hémorragiques mineures, finalement, ça survient beaucoup plus tard. Et plus elle est mineure et plus, finalement, le risque hémorragique est tardif avec des diagnostics parfois très tardifs. Parfois, sur une hémophilie mineure, on peut faire un diagnostic à 70 ans. Donc, c'est pas... c'est pas rare. Ainsi, le diagnostic, si on prend l'hémophilie, d'hémophilie sévère, le diagnostic, l'âge médian, c'est de 5,8 mois. Donc, c'est vraiment tôt. Plutôt que ceux qui ont une hémophilie modérée, c'est 9 mois. Et on voit que pour ceux qui ont une hémophilie mineure, le diagnostic, l'âge médian, est de 28,6 mois. Et donc, la question, en fait, faut-il faire un diagnostic de maladie hémorragique à tous, donc à tous les nouveaux-nés dès la naissance ? Ça serait l'idéal. Mais en fait, la situation va dépendre de la connaissance préalable d'une maladie hémorragique familiale. Si cette maladie hémorragique familiale est inconnue, évidemment, on ne pensera pas à l'hémophilie. Et il faut garder en tête, vous savez, on a un test qu'on appelle test de Guthrie, qui est un test systématique qui est fait vers J3 de vie et qui va rechercher des maladies graves que j'ai listées ici. Et si vous regardez bien, il n'y a aucune de ces maladies qui correspondent à une maladie hémorragique. Donc, le test de Guthrie ne détecte aucune maladie hémorragique, y compris les maladies hémorragiques sévères. Le diagnostic, dans ces cas-là, chez ces nouveaux-nés, est fait en cas de saignement, parce qu'il n'y a rien d'autre qui nous amène à penser qu'il y a une maladie hémorragique à part le saignement. Et donc, tout saignement anormal doit faire rechercher cette maladie hémorragique. Alors, il y a certains saignements qui peuvent être évocateurs, tels qu'au niveau du crâne, donc tous les saignements au niveau du crâne, céphalématome, hémorragie intracrânienne, des hématomes ou des échymoses, alors que l'accouchement, finalement, n'a pas été ou peu traumatique. Un saignement persistant, la chute du cordon ombilical qui va nous faire penser à certains déficits sévères, de volumineuses hématomes au point de ponction, après prélèvement sanguin, après une injection intramusculaire de vitamine K, au moment du test de guterie, puisque vous voyez qu'il y a des tests de guterie qui sont faits donc au talon et qui peuvent faire beaucoup saigner quand on a une maladie hémorragique sévère. Bien sûr, ces saignements, on l'a vu, peuvent être d'autres causes, l'accouchement traumatique, la prématurité, hypovitaminose K. Juste un point, c'est que un garçon qui est hémophile sévère et qui a une prématurité a très certainement un risque hémorragique encore plus élevé, mais il est très difficile de le déterminer puisque c'est quand même une situation qui est très peu fréquente. La deuxième situation, c'est si la maladie hémorragique familiale est connue. Idéalement, le diagnostic doit être systématique à la naissance, mais la décision, là encore, de faire ce diagnostic va dépendre du type de maladie hémorragique. Dans le type, on verra ce que j'entends, du lieu de l'accouchement et de l'inquiétude des parents qui est un élément qui est très important. Alors, le type de maladie hémorragique, c'est avant tout sa sévérité. Ainsi, toute forme de maladie hémorragique sévère ou modérée doit être associée à un diagnostic systématique dès la naissance. Pour les formes mineures, le diagnostic pouvant être habituellement différé, par exemple, au moment de l'acquisition de la marge, voire beaucoup plus tard, le diagnostic à ce moment-là n'est pas forcément une obligation à la naissance s'il n'y a pas du tout de saignement. Mais, dans ces cas-là, attention à ne pas perdre de vue les parents parce qu'il va falloir faire le diagnostic et ne pas attendre très longtemps. Donc, il faut le faire vraiment dans la petite enfance, ce diagnostic. Donc, il faut rappeler aux parents qu'on fera la prise de sang un peu plus tard. Le mode de transmission pour les maladies liées au chromosome X, évidemment, si la maman est conductrice d'hémophilie sévère qui n'a pas eu de diagnostic prénatal à l'avant. Donc, il y a un risque sur deux, pour rappel, d'hémophilie sévère. Dans ce cas, si c'est un garçon, il va vraiment falloir faire vite le diagnostic dès la naissance. Et puis, il y a les autres maladies, mode de transmission dit autosomique, dominant ou récessif, plus compliqué, avec des arbres généalogiques parfois plus complexes et qui peuvent toucher les enfants de tous les sexes. Et là, où on aura, dans les formes sévères, la nécessité de faire un diagnostic systématique. Quand on regarde les méthodes de diagnostic, en fait, a priori, toutes les maladies hémorragiques sévères peuvent être diagnostiquées à la naissance, malgré les petits volumes sanguins. C'est habituellement plutôt des maladies hémorragiques mineures comme certaines thrombopathies qui vont nécessiter de faire des tests avec des volumes sanguins trop importants où on ne pourra pas faire le diagnostic, les thrombopathies mineures. Si la maladie hémorragique familiale est connue, donc toujours, le diagnostic néonatal sera fait également en fonction du lieu de l'accouchement, en fonction des équipes où l'accouchement est fait. Donc, a priori, comme on l'a vu, dans les formes sévères ou modérées, finalement, ça impacte peu, a priori, puisque l'accouchement se fait en maternité de niveau 3. Pour rappel, là où il y a une réanimation néonatale à coller, et c'est une maternité qui est spécialisée dans les grossesses pathologiques. Donc, ça se passe habituellement dans un CHU qui comprend aussi un laboratoire spécialisé en hématologie, en hémostase, l'acitométrie, etc. Donc, on a tous les outils pour faire ce diagnostic d'hémophilie sévère ou de maladies hémorragiques sévères, pardon, même pour certains les plus compliqués. Dans les autres maternités, donc uniquement pour les formes mineures, il vaut mieux éviter tout acharnement pour faire le prélèvement sanguin. Attention à ce risque de saillement iatrogène, c'est-à-dire le saillement qui est provoqué par un geste de soin, et là en particulier par une prise de sang. Ce n'est pas rare de voir apparaître des hématomes du dos de la main, des hématomes importants, suite à une tentative de prise de sang. C'est très compliqué de faire une prise de sang chez un nouveau-né du fait du diamètre très fin des veines. Et puis, on pourra en rediscuter, le diagnostic néonatal peut être aussi en fonction de l'inquiétude des parents. Ce n'est pas rare où on puisse être amené à faire un diagnostic finalement de maladies hémorragiques mineurs devant l'inquiétude très importante des parents d'être amené finalement à faire ce diagnostic alors qu'on sait que le saillement est beaucoup plus différé que dans les formes sévères ou modérées. Il y a donc nécessité en amont de l'accouchement et idéalement avant le début de la grossesse, finalement, tout ce qu'a présenté le docteur Doiron. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est important, c'est d'avoir un diagnostic le plus précis possible de la maladie hémorragique. Et pour ça, il faut que la maman soit vue, mais soit vue également pas forcément, mais pas uniquement, pardon, pendant la grossesse, soit vue avant la grossesse. D'où l'importance, et si on reprend encore l'exemple de l'hémophilie, que les femmes conductrices, les jeunes femmes conductrices de l'hémophilie soient vues en dehors de la grossesse pour arriver à un diagnostic clair. Mais c'est la même chose pour les femmes qui ont une maladie de vilebrante et autres maladies hémorragiques. On a une qualité du suivi avant et surtout pendant la grossesse qui va nécessiter un suivi multidisciplinaire qui permettra de préparer et de prévenir le risque hémorragique maternel, le risque hémorragique fœtal et après néonatal. les échanges autour du mode d'accouchement. Donc la voie basse naturelle est privilégiée comme ça a été dit juste avant. Mais il y a nécessité d'une organisation interdisciplinaire et un protocole hématologique clair et précis qui peut éventuellement être modifié. On peut écrire, déjà rédigé au sixième mois le protocole qui est échangé, transmis aux anesthésistes, à la pharmacie, aux obstétriciens et au laboratoire, ne pas oublier, au sixième mois. Mais ce protocole peut très bien être modifié, échangé au huitième mois sur le dernier contrôle. Par exemple, le taux de facteur 9, on avait un témoignage tout à l'heure, qui passe au-dessus de 50%. Finalement, ça va nous changer un peu le protocole et sur la prise en charge anti-morragique de l'accouchement. des discussions sur la péridurale ou non. C'est parfois des discussions importantes avec les anesthésistes qui se réfèrent à leurs propres recommandations. Des informations claires aux parents. Donc, des informations claires aux parents, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, entre autres, qu'ils disposent avec eux, qu'ils ont avec eux le protocole, le protocole, une copie de ce fameux protocole qui est dans le dossier et puis un conseil génétique qui avait été fait auparavant. Lequel conseil génétique ? Peut-être un conseil génétique qui a été fait par les hématologues eux-mêmes. Alors, comment on peut faire ce diagnostic à la naissance de maladies hémorragiques ? Alors, les tests de diagnostic, ça nécessite un prélèvement sanguin, on ne peut pas faire autrement. On n'arrive pas à faire encore maintenant, ça viendra peut-être comme dans le futur, de détecter une maladie hémorragique sans faire de prise de sang. Mais pour l'instant, on est malheureusement obligé de faire ce geste invasif. Ils sont possibles, j'ai déjà dit, sur de petits volumes pour les maladies hémorragiques sévères. Et finalement, quand on regarde, ça comprend numération sanguine, des dosages facteurs et puis une cytométrie plaquettaire. Ça fait très peu, très peu de prélèvements. C'est la coagulation qui va être plus embêtante, qui va prendre le plus de tubes. Alors, le prélèvement sanguin, si possible, privilégier le prélèvement sur cordon ombilical, car là, on n'a pas le risque iatrogène de créer un hématome au nouveau-né. On est sur le cordon ombilical et normalement, on a le volume de sang suffisant. Mais ça nécessite l'action d'un préleveur ou une préleveuse expérimentée, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout quand l'accouchement se passe entre 1h et 2h du matin dans un hôpital qui n'est pas obligatoirement à un CHU. Sinon, on ira jusqu'au prélèvement sur veine périphérique et là, il faut privilégier la face dorsale de la main. Alors, c'est un geste qui peut choquer les parents puisque la main est véritablement, on a vraiment l'impression que la main est complètement écrabouillée avec l'aiguille qui s'enfonce dans les toutes petites veines. Donc, c'est vraiment un geste technique ou fait par des puères ou voire des anesthésistes qui expérimentaient. Le prélèvement peut être difficile avec un risque de finalement d'avoir un tube qui arrive au laboratoire mais il y a déjà un caillot dedans, c'est-à-dire un tube finalement qui n'est pas du tout exploitable et des caillots qui se forment malgré le fait qu'il y a une maladie homologique sévère. Ça, c'est du fait de la difficulté du prélèvement et puis ce risque d'hématomyatrogène qui peut aller nécessiter s'il est trop gros et important un traitement déjà. Ça, c'est donc pour le diagnostic. Ensuite, sur la partie chez le nouveau-né, sur les précautions anti-hémorragiques. Si le risque du nouveau-né d'avoir une maladie hémorragique est connu avant l'accouchement, les soignants doivent considérer deux principes qu'il a une maladie hémorragique jusqu'à preuve de son contraire. Ça, c'est une philosophie qui est essentielle. C'est-à-dire que si on n'a pas le diagnostic encore, s'il n'y a pas eu de diagnostic prénatal, par exemple, l'exemple simple, c'est une hémophilie sévère familiale, c'est un garçon et qui n'a pas eu de DPN, donc il a un risque sur deux d'avoir une hémophilie. On va considérer jusqu'à la preuve du contraire, c'est-à-dire le diagnostic sur la prise de sang qu'il y a une hémophilie. Donc, on va tout faire en termes de précautions pour éviter l'essaillement. On va avoir des précautions systématiques pour tous, bien sûr, quelle que soit la maladie hémorragique et sa sévérité. Donc, des contre-indications, elles ont été abordées tout à l'heure pour des gestes invasifs non indispensables. C'est cette fameuse mesure du pH au scalp, les électrones, les traitements par voie intramusculaire, la prise de température rectale et tout geste chirurgical non urgent. La limitation au maximum des manœuvres obstétricales traumatiques et en particulier donc ces fameuses ventouses ou forceps. Et puis, quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher mais qui, au final, est extrêmement gagnant, c'est le point de la compression. Mais c'est vrai pour un nouveau-né, mais c'est vrai aussi pour un garçon ou une femme qui a 30 ans, 50 ans, 60 ans. La compression manuelle pendant 5 minutes puis bandage semi-compressif d'au moins 12 heures parce que 24 heures, idéalement c'est 24 heures, mais 24 heures, souvent le bandage est retiré après toute ponction. Et là, chez un bébé qui vient d'avoir un prélèvement sur la face dorsale de la main, c'est essentiel pour éviter l'hématome. Dans les autres prises en charge du nouveau-né, en dehors de ces précautions, on va rechercher les signes hémorragiques. Et pour les signes hémorragiques, on a cet examen clinique néonatal minutieux, la recherche en particulier de signes de saignement céphalique, donc céphalique, c'est-à-dire au niveau de la tête. Vous avez bien compris que c'est évidemment la zone hémorragique qu'on craint la plus et donc l'examen néonatal va être très minutieux avec y compris la mesure du périmètre crânien qui pourra être répétée dans les jours qui suivent. L'examen abdominal aussi qui va être nécessaire et l'examen entier de l'enfant pour voir comment il est réactif. Ça, c'est l'examen néonatal classique pour arriver au score ABGAR. Et se pose la question qui n'est toujours pas résolue, il n'y a pas de consensus très clair, pas de recommandation claire. Faut-il faire une imagerie ou non ? Alors déjà, sur la question quand, la période de risque de saillement intracrânien va de la naissance à 7 jours. On l'a vu tout à l'heure avec une médiane d'apparition, de diagnostic à 4,5 jours. Et donc, on peut se dire à la naissance, mais faut-il le répéter systématiquement à J5, J7 ou sur des signes cliniques particuliers ? Alors pour qui ? Est-ce qu'il faut que ça soit systématique ? Est-ce qu'au moins pour les nouveaux-nés à forme sévère ? Uniquement s'il y a une suspicion clinique, il n'y a vraiment pas de consensus très clair. On peut quand même estimer que si le risque est augmenté par d'autres facteurs qui impactent ce risque, comme un accouchement traumatique ou une prématurité, dans une maladie moragique sévère, l'imagerie sera quand même bien utile. Et puis encore une autre question qui n'est toujours pas consensuelle, c'est quel type d'imagerie possible ? L'échographie transfontanelaire qui est la plus ancienne, la technique est bien cadrée, elle voit beaucoup de choses, mais elle peut passer à côté de certains saillements. L'avantage de l'échographie transfontanelaire, c'est que l'échographe est mobile, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer avec, donc la réalisation est simple et ce n'est pas invasif du tout. D'autres vont préférer plutôt d'aller tout de suite sur le scanner, voir l'IRM cérébral. Donc, c'est des choses qui ne sont vraiment pas tranchées, faut-il ou non faire une échographie, pardon, une imagerie d'emblée ou que sur des signes cliniques. Un élément qui est important également, c'est l'annonce diagnostique. C'est très compliqué l'annonce diagnostique à la naissance, surtout si la naissance ne se passe jamais à une heure, sauf s'il y a une césarienne programmée, à une heure bien précise. Et donc, quand les parents savent qu'il y a forcément la prise de sang qui a été faite au nouveau-né, et quand ça tombe sur un week-end ou en pleine nuit, il y a forcément plusieurs heures qui s'écoulent et qui vont mettre les parents en attente, parfois en stress, en forte inquiétude. Et donc, la question, c'est quand est-ce qu'on le fait le plus vite possible, mais il y a la manière de le faire, donc comment, où. Donc, c'est tous des éléments importants et adaptés par rapport aux parents, dont l'importance de la préparation avant accouchement avec des consultations avec les parents pour aussi voir à peu près leur niveau de stress. La durée de séjour à la maternité pour les maladies hémorragiques sévères, si tout va bien, c'est environ une semaine, minimum cinq jours. On a vu, c'est la période à risque hémorragique. Mais ça va dépendre aussi des parents, ça va dépendre de leur connaissance de la maladie hémorragique, de leur propre expérience sur l'hémophilie, par exemple. Si les parents ont déjà un garçon hémophile, ça va être beaucoup plus… Ils ont déjà cette expérience, leur stress, qui est souvent associé à l'expérience, doit être suivi très rapidement d'un rendez-vous au centre de traitement très, très vite, ne pas attendre trop longtemps. Et donc, ce n'est pas une affaire de mois, on est dans une affaire de semaines. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur les précautions pour le nouveau-né et la prise en charge du nouveau-né qui présente une maladie hémorragique. Côté maternel, c'est OK, il y a l'accouchement, mais qu'en est-il des saillements ? Est-ce qu'on en a fini avec ces histoires de saillements jusqu'à 24 heures après l'accouchement ? C'est d'ailleurs une hémorragie du postpartum qu'on dit primaire va jusqu'à 24 heures. Est-ce qu'il y a ces histoires de saillements ? Alors, on a entendu témoignage tout à l'heure et la réponse est oui. Alors, je vais vous présenter juste là, c'est les hémorragies secondaires du postpartum qui ont une définition bien claire. C'est des saillements entre 24 heures et 6 semaines après l'accouchement, mais qui nécessitent un traitement. Et ça, ça va mobiliser bien sûr les médecins puisque c'est par définition une hémorragie sévère. Ça touche 0,5 à 2% tout de même des accouchements hors maladie hémorragique. On n'a aucune idée épidémiologique de quel est le pourcentage de femmes avec maladie hémorragique qui ont ces hémorragies secondaires du postpartum. Il y a quelques études qui tendraient à montrer que c'est plus élevé évidemment que dans la population générale, mais on n'a pas des données très précises. Et donc, on a très peu d'études, y compris dans la population générale, malgré cette morbidité maternelle, c'est-à-dire le côté pathologique important chez la mère, dans la population générale, y compris dans la population générale. On a un peu cette impression dans les études que les études vont beaucoup plus s'intéresser jusqu'à 24 heures après l'accouchement. Et puis après, après, c'est beaucoup plus nébuleux. On n'a pas beaucoup moins de détails. Alors, donc, dans des maladies rares, évidemment, là, on n'a pas les infos. Juste sur les causes, la majorité des causes sont extra maladies hémorragiques. Pas la peine de les retenir que je les dise. Et puis, il y a ces histoires de coagulopathie. Mais quand on parle de coagulopathie, c'est-à-dire anomalie de la coagulation, on ne parle pas ici de maladies hémorragiques sévères. On parle d'emballement de la coagulation qui peut arriver chez quelqu'un de la population générale non maladie hémorragique et donc qui, généralement, n'a rien à voir avec une maladie hémorragique. Par contre, ce qu'il faut bien retenir quand ça, ça se passe, c'est que la maladie hémorragique peut aggraver, pas peu, aggrave certainement le saillement et il y a une nécessité, alors même qu'il y a une cause obstétricale, de traiter et de corriger avec le traitement adéquat la maladie hémorragique. Pour certaines maladies hémorragiques maternelles, il y a des anomalies qui se corrigent. On l'a vu avec les graves présentés par le docteur doigts rond, en particulier l'hémophilie A, l'hémophilie B, pas toujours, mais un certain nombre de connexeries hémophilie B corrigent leur taux de facteur 9 et donc on a des taux qui se corrigent totalement ou partiellement pendant la grossesse et la maladie de Villebrandt par exemple aussi. Ce qu'il faut bien retenir dans la situation après accouchement, c'est que ces taux de facteur reviennent très, très vite à l'état basal et donc la maladie hémorragique redevient au même risque hémorragique qu'il y avait avant. sauf que tout n'est pas forcément cicatrisé et donc au niveau de la paroi utérine et donc on va avoir ces risques de saillement à distance habituellement non majeurs donc ce n'est pas des hémorragies du postpartum secondaire mais ce sont des saillements typiquement qui vont persister, qui vont prolonger et qui vont souvent être responsables d'anémie par carence martiale. Physiologiquement, après l'accouchement, on a ces fameux lochis, les lochis, c'est la perte physiologique de sang, des caillots, des membranes, on a une activité fibrinolytique très importante. Pourquoi je me permets juste de préciser qu'on a une activité fibrinolytique très importante sur la muqueuse utérine qui est en voie de cicatrisation, c'est pour arriver à ce fameux traitement acide tranexamique, c'est un anti-fibrinolytique et ces saillements physiologiques peuvent aller jusqu'à 15 jours maximales. Et puis, il y a possibilité de ce retour, petit retour de couche, ces retours de petite couche, ça dépend comment s'exprime l'obstétricien, où on a des saillements provoqués par la chute hormonale après l'accouchement et qui peuvent être une durée maximale d'un mois. Donc, des saillements pareils qui vont être prolongés et qui peuvent être aggravés par la maladie hémorragique. Pour certaines maladies hémorragiques maternelles, ça je l'ai déjà dit, pardon. Donc, on va avoir un intérêt au cours de cette période du postpartum, cette période du postpartum qui va durer plusieurs semaines, d'avoir un suivi multidisciplinaire. Il est important, on l'a bien compris dans les témoignages, qu'il y ait toujours un suivi hématologique qui est toujours un contact. Et si le contact n'a pas été organisé, ne pas hésiter à contacter son hématologue. Et un suivi obstétrical en ambulatoire. Et qui est en ambulatoire, c'est généralement les sages-femmes. Il ne faut pas oublier les sages-femmes dans ce suivi qui ont des cabinets proches du domicile et qui peuvent très bien gérer en collaboration avec les autres disciplines. La place du généraliste également. Donc, ça va dépendre du généraliste, de son implication là dans le suivi. Alors, c'est compliqué à mettre en place systématiquement. Il y a des solutions à trouver. Donc, on a vu qu'il y avait des façons de faire différentes d'un centre à l'autre. Il y a peut-être l'implication des infirmières coordinatrices aussi comme des infirmières de pratiques avancées à impliquer dans ce suivi du postpartum. La question de l'annumération sanguine et du dosage de fer, la féritine, donc c'est pour la carence en fer, à un mois se pose réellement et à mon avis pourrait être essentiel. Et puis, l'acide tranexamique pendant 15 jours, voire un mois du postpartum. Faut-il en donner ? Faut-il pas en donner ? Vous vous rappelez cette histoire de fibrinolyse au niveau de la muqueuse utérine ? Le fait de donner l'acide tranexamique, on diminue cette cause de saillement. Faut-il en donner ? On va regarder sur quelques recommandations qui ont été faites. Par exemple, les Anglais, n'hésitent pas, c'est très pragmatique, très anglo-saxon. Oui, il faut le faire de manière systématique. C'est de 7 à 14 jours après accouchement. C'est 1 g 3 à 4 fois par jour. Les Canadiens, pour eux, non. Il faut qu'il y ait des saillements qui se soient manifestés avant d'utiliser l'acide tranexamique. Donc, eux, c'est curatif, alors que les Anglais, c'est préventif, systématique. On démarre à J1 après l'accouchement, voire juste avant l'accouchement, et on poursuit pendant 7 à 14 jours. plusieurs sociétés savantes, SH et STH, ont tendance à proposer plutôt de l'acide tranexamique sur le même mode anglais. La question, c'est la durée, 15 jours à 1 mois. J'avoue que moi, j'ai une tendance à faire plutôt entre 15 jours et 1 mois pour être sûr que les saillements, qu'il y ait moins de saillements, ou que le risque de saillements est diminué. Ce sont des recommandations dans la maladie vibrante, mais qui peuvent s'appliquer dans toutes les autres maladies mornagiques. Et je terminerai par le retour de couche, parce que la question, c'est quoi ? C'est quoi le retour de couche ? Tout simplement, c'est le retour des règles, c'est le retour des cycles menstruels, donc c'est les premières règles après l'accouchement. A noter quand même qu'elles sont souvent plus longues et abondantes que les règles habituelles. Donc, ce n'est pas parce qu'on avait des règles normales avant l'accouchement qu'on n'a jamais eu ce problème qu'on aura un retour de couche tranquille. Elles sont souvent, il faut bien retenir ça, plus longues et abondantes. Le délai après accouchement est assez variable. En l'absence d'allaitement, on va être à 6-8 semaines après l'accouchement et jusqu'à 3-4 mois s'il y a l'allaitement. La question, c'est ce retour de couche, qu'est-ce qu'il en est exactement précisément chez les femmes avec une maladie mornagique ? Est-ce qu'il est encore plus abondant que dans la population générale ? A priori, oui. Et dans ces cas-là, comment réduire ? Est-ce qu'on fait d'ailleurs du préventif ou est-ce qu'on fait du caractif compliqué de faire du préventif quand on ne sait pas exactement, précisément, quand est-ce qu'elles vont arriver ? Donc, il y a des traitements comme la pilule, on a entendu tout à l'heure, pris en continu, qui a empêché justement ce retour de couche. L'acide tranexamique, encore lui, et qui est toujours, toujours bienvenu, car quand même, est efficace, c'est pas quand même, c'était, il est efficace. Et si quand même, ces saillements restent importants, il y a ces traitements substitutifs possibles. Il y a l'importance du maintien, du suivi à distance de l'accouchement jusqu'au retour de règles normales et toujours, toujours multidisciplinaire, les hématologues, les gynécos ou sages-femmes, ça dépend de l'organisation, mais la question, c'est quel rythme, comment fait-on ce suivi ? Voilà, j'espère que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions et soulevé d'autres questions. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous entendez par traitement substitutif ? Ah, pardon. Oui, c'est le traitement spécifique de la maladie hémorragique. D'accord, par exemple le facteur 8 en cas d'une hémophilie. On substitue, c'est-à-dire qu'on apporte ce qui manque. D'accord. Le facteur 13, c'est du 13. D'accord, merci. Je passe la parole à Marie s'il y a quelques questions et puis après, on va clore parce qu'on a un peu débordé. Alors, merci pour ces exposés qui ont été tellement complets qu'on a de moins en moins de questions par rapport à celles qu'on avait au départ. Déjà, c'était bien ciblé. Est-ce qu'il faut prévoir un traitement dès l'accouchement pour la maman et l'enfant ? Vous y avez répondu. On avait une question sur le mode de garde de l'enfant. Est-ce qu'il faut privilégier la famille, la crèche, la nourrice ? Je pense que ça dépend un peu du ressenti des parents et de chacun. Je ne sais pas si vous avez des conseils à donner particulièrement, mais c'est un peu à part. Ah oui, vous êtes longtemps après l'accouchement. Voilà, on est plus trop dans la thématique. Dépendez sur un prochain webinaire. Trois mois après. Ça dépend des organisations. Il y a un point qui est intéressant, c'est les grands-parents. Ce n'est pas le sujet et puis on a peu de temps. Je pense que c'est intéressant aussi d'occuper des grands-parents d'enfants avec maladies mongiques qui peuvent être très inquiets et qui peuvent être amenés à les garder, les enfants, et ils ont leur inquiet. Ils ont leur inquiet. C'est un peu la panique. Alors, avec la commission de parents de jeunes enfants, on commence à préparer, à y penser, et à préparer quelque chose par rapport aux grands-parents. Alors, il y a une question qui est un peu un contexte particulier parce que ça se passe en Guinée. C'est comment éviter la naissance d'enfants hémophiles chez une conduitrice en maintenant la procréation ? La législation en Guinée n'est peut-être pas la même qu'en France. Et en France, quelles sont les possibilités d'éviter la naissance d'enfants hémophiles ? Il y a le diagnostic prénatal. Il y a la technique. Si le diagnostic prénatal, si on retrouve la mutation qui est responsable de l'hémophilie, en fait, sur le diagnostic prénatal, on va faire une prise de sang pour avoir le diagnostic de sexe. Si le sexe, c'est un garçon, on va faire après une biopsie de vilosité coriale. Et donc, on va faire la génétique. Et si c'est positif, si on retrouve la mutation, là, il y a forcément une interruption de grossesse. Je ne sais pas si j'ai totalement... Oui, oui, oui. Et la deuxième chose, vous avez le diagnostic préimplantatoire qui est beaucoup plus en amont et qui se suit d'une fécondation, d'une fécondation in vitro. Donc, je ne sais pas si je rentre dans les détails ou pas. Non, je pense que ça fait l'objet d'une consultation avec l'hématologue au moment du désir d'enfant. Oui. Notre question, alors, faut-il privilégier une césarienne plutôt qu'une voix basse pour éviter les traumatismes sur le bébé ? Est-ce que c'est plus à risque qu'une césarienne ? Et je crois que la gynécologue, le docteur l'avait dit, voilà, on avait parlé. Oui, oui, tout à fait. On privilégie toujours la voix basse qui peut être atraumatique pour le bébé quand on le sait et qu'on fait attention et qu'on adapte nos pratiques et qui est bien moins à risque de saignement pour la mère que la césarienne. Donc, la balance bénéfice-risque est en faveur de la voix basse plutôt que la césarienne. N'oublions pas que c'est une chirurgie quand même. Et c'est une chirurgie du petit bassin, ça saigne et ça peut aussi faire le contraire avec le risque de thrombose. Donc, si on peut faire de la voix basse, c'est mieux. Et est-ce qu'on a une explication sur le phénomène du taux qui monte ou qui descend suivant les hémophilies et suivant les mois ? Ou est-ce que c'est trop compliqué ? Je pense qu'il y a un syndrome inflammatoire dans la grossesse qui est très important et qui… On sait que le facteur 8 et le facteur Villebrand sont deux protéines qui sont très sensibles à l'inflammation et elles vont avoir tendance à augmenter dans un contexte de syndrome inflammatoire. Donc, comme il y a un syndrome inflammatoire de même que le fibrinogène d'ailleurs, qui est une autre protéine de la coagulation et qui va avoir tendance à augmenter avec le syndrome inflammatoire de la grossesse. Donc, indépendamment d'une maladie hémorragique, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand on voit des augmentations du facteur 8, du facteur du fibrinogène, peut-être que ça peut être une des causes de manifestations de thrombose après la naissance. Souvent, les taux de facteur 8 chez une femme qui n'est pas du tout conductrice peuvent être très élevés, 200 %, 300 %, ce n'est pas rare. Donc, voilà, c'est plutôt le syndrome inflammatoire qui est à l'origine de cette augmentation. Lié à la grossesse. D'accord, merci. Et alors, est-ce que la maladie peut encore impacter la vie de notre enfant encore aujourd'hui ? Oui, forcément, mais différemment. Vous avez des conseils, quand vous recevez des parents qui sont en désir d'enfant, comme ça, vous avez des conseils à leur donner pour rencontrer d'autres parents, vous avez des moyens comme ça pour… Oui, oui, il y a des… Maintenant, on a trois PPR, donc on a trois mamans, trois MPR, je les appelle, trois mamans, trois mamans ressources et qui, voilà, elles tournent entre elles pour soutenir ces jeunes parents chez qui on vient de faire le diagnostic, mais avant, ça fonctionnait aussi, en fait, il y avait… on demandait à des parents qui ont une expérience de l'hémophilie, en fait, et qui ont réussi à avoir une sérénité de… voilà, s'ils sont d'accord. Et donc, les jeunes parents, en fait, la possibilité, le choix, on ne les oblige pas, de les contacter, en fait. oui. D'accord, merci. Là, il y a une autre question, la dépression du postpartum est-elle plus fréquente chez les femmes atteintes d'une MHR ? Est-ce qu'il y a un suivi psychologique pendant la grossesse nécessaire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de données là-dessus, à ma connaissance. En revanche, les déprations du postpartum sont maintenant reconnues comme une des causes, enfin, d'une des complications très importantes de la grossesse. Il existe en France un observatoire des morts maternelles pour essayer bien d'en comprendre les causes. Et même s'il y a eu beaucoup de progrès réalisés, il reste encore un certain nombre de jeunes femmes, malheureusement, qui décèdent dans les suites d'accouchements. Heureusement, il s'agit de choses exceptionnelles. La bonne nouvelle pour nous, on va dire, c'est que les syndromes hémorragiques à l'origine d'une complication aussi sévère sont de moins en moins fréquentes. Ça veut dire qu'on arrive mieux à les prévenir. Ça, c'est pour toute la population. Je ne parle pas spécifiquement des femmes avec une maladie hémorragique. En revanche, c'est vrai que ces syndromes dépressifs du postpartum sont maintenant un réel souci et qu'une meilleure prise en charge doit être mise en place pour les accompagner au mieux. Voilà. En revanche, à ma connaissance, il n'y a pas de données spécifiques pour les femmes qui auraient une maladie hémorragique sur ce plan-là. Merci. Et alors, il y a eu dans l'ensemble des témoignages, on nous a dit que la maturation du foie du bébé se faisait à 6 mois et c'est pour ça qu'on attendait 6 mois pour faire les tests de MHCR. Vous confirmez ? Oui. Oui ? Oui, oui. C'est pour les protéines et vitamine K dépendantes dont fait partie le 9, le facteur 9. D'accord. Donc on voit une augmentation progressive et à 6 mois, normalement, chez un garçon, le taux de facteur 9 est revenu à la normale. Donc au taux, on aura toute la vie. Mais parfois, ça met plus de temps chez un garçon. Ils sont toujours un peu plus dents. Et pour répondre à la question précédente, en fait, une femme avec une maladie hémorragique bien suivie pendant sa grossesse et qui a bénéficié d'un bon accompagnement, peut-être qu'en fait il serait moins de dépression si elles ont été bien accompagnées grâce à leur maladie hémorragique. Oui, je suis d'accord. Et la dernière question que je vais vous poser parce qu'on a épuisé toutes les autres, c'est les contractions intenses provoqueraient plus de risques pour le bébé ? Si un accouchement est très rapide et que les contractions sont très rapides, est-ce qu'il avait été dit ? Oui, ça a été dit tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore. Je ne sais pas si elle est encore. Son micro est coupé. si elle n'est pas là, de toute façon, on pourra toujours y répondre. En fait, elle avait dit un peu le contraire. C'est-à-dire, plus l'accouchement est long, plus le risque hémorragique augmente de la mère. qu'est-à-dire ? C'est ce que j'avais entendu que les contractions et sérines augmentent le risque hémorragique d'une nouveau-née. Il me semble que dans le contexte des hémorragies intracrâniennes de l'hémophilie, le fait d'avoir eu un accouchement hyper rapide a été parfois, on va dire, peut-être à l'origine de saignements. à la fois trop court, ce n'est pas bien, trop long, ce n'est pas bien non plus. Mais ça, je ne suis pas sûre qu'on puisse l'empêcher quand c'est trop court. On ne peut pas trop choisir. Et puis, il y a deux choses. Juste un petit vocabulaire aussi, il y avait l'anesthésie péridurale et l'anesthésie épidurale. Est-ce que vous pouvez donner la différence, s'il vous plaît ? C'est juste l'endroit ou au niveau de la colonne vertébrale jusqu'où ira l'aiguille à l'intérieur, plus ou moins près de la moelle. Donc, c'est juste une position de l'aiguille, en fait. D'accord, je vous remercie beaucoup. Il y en a une qui fait plus saignée que l'autre. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que, je n'ai pas vu d'autres questions après pour vous exposer. Vraiment très clair, on vous remercie beaucoup. Toujours un plaisir de vous écouter. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à tout le monde. Je vais reprendre la parole pour conclure. Alors, Émilie, si tu peux mettre le diaporama de conclusion, mais je vais juste donner quatre petits points qui, je ne reprendrai surtout pas tout ce que vous avez dit et loin de moi, l'idée de faire un résumé, mais qui me paraissent importants quand même. se préparer en amont, s'informer, échanger, poser des questions à toutes les étapes auprès des professionnels de santé, mais ça peut être aussi auprès des associations de patients. À l'AFH, nous avons une commission femme, une commission parent d'enfants nouvellement diagnostiquée, une commission ville-brante et une pathologie plaquettaire qui peuvent effectivement vous guider, répondre à vos questions, etc. Alors n'hésitez pas à vous retourner vers elle. L'importance de la communication entre tous les professionnels de santé pour optimiser la prise en charge à tous les moments, que ce soit avant, pendant et après la grossesse. Ne pas hésiter, parce que c'est une constante et qu'on a déjà remarqué avec Roselyne dans d'autres moments de témoignage, à revenir vers les médecins si un traitement ne fonctionne pas, pour le faire réévaluer, pour modifier la posologie ou pour changer le traitement. Et puis l'importance aussi de faire confiance et que ce soit aux soignants et puis en l'avancée de la médecine et l'évolution des traitements pour l'amélioration de la qualité de vie des patients et des personnes qui vivent avec une maladie hémorragique. Pour conclure, donc je vais, diapositive suivante, Émilie, donc tous les webinaires de la commission sont consultables sur le site de l'AFH à la rubrique commission femmes. Nous avons atteint les 1000 vues sur les derniers webinaires, donc ça montre qu'ils continuent à attirer l'attention et à apporter des réponses. Suivez et partagez nos campagnes de sensibilisation. Nous avons fait une campagne dernièrement pour le 8 mars. Je n'ai pas le temps de vous la passer, mais n'hésitez pas à aller sur le site de l'AFH ou sur le compte Facebook et tout. Vous trouverez le lien qui, ça vous partage à la fois les symptômes, la possibilité de diagnostiquer les règles hémorragiques, les principes de prise en charge mis en place au niveau européen pour le consortium européen de l'hémophilie et l'IAD. Nous allons mettre en place un nouveau webinaire fin du deuxième trimestre 2023. Il y aura, je vais redistribuer, il y a un lien pour le choix du thème que dans l'immédiat, nous n'avons que cinq réponses. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous pour une présence régionale et puis pour des partages et des échanges pour les personnes qui nous ont écoutées, qui sont venues partager avec nous ce webinaire de pays, entre autres, membres de la FAT. Voilà, et donc, le contact de la commission c'est femme.afh.asso.fr Donc, deux petits sondages pour terminer. Bon, pendant ce temps-là, je vais remercier tous les participants qui ont écouté jusqu'à cette heure tardie puisque nous avons largement débordé, remercier nos patientes qui ont partagé leur expérience en nous apportant énormément d'éléments et c'est pour ça qu'on a un peu débordé parce que justement, on voulait avoir cet apport de l'expérience des patientes et de toutes les étapes comment elles les ont vécues et avoir un retour de leur part. remercier aussi le docteur Guillet, le docteur Doiron et le docteur, excusez-moi, Jacques Othierry pour leur participation et vraiment tous ces éclairages de la part de tout le monde qui nous permettent d'avancer dans la connaissance et de mieux, mieux se préparer à cette étape et à tout le déroulement du désir d'enfant à la grossesse puis à l'accouchement et de tout tout ce vécu à travers le prisme de la maladie hémorragique qui nous préoccupe aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, très bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.